Yo, salut à tous, bienvenue, bienvenue sur Apéro Figouze, un moment de détente, pépère, tranquille, même si Wague, il veut mettre le feu, il veut mettre le feu à la cuisine, et non. Bon, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, ça fait plaisir de passer un petit moment à discuter avec vous. Donc, comme d'habitude, le principe, vous connaissez un sur Apéro Figouze, l'idée c'est juste, on discute ensemble, donc j'amène des petits sujets, des petits sujets comme ça, un petit peu grillés, et puis après on discute. Donc, salut Zunix, salut Bifron, salut Wague, salut Michael, salut Joe, ça va figouser, bah voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir, la figousation, la figousation de la soirée, ça fait plaisir. Bon, est-ce que le son c'est pas trop fort, là normalement non, la musique est pas trop forte, n'hésitez pas à me dire s'il y a un moment donné où la musique est un petit peu, ah, il y a un décalage entre le son et l'image, écoute, écoute, ça ne devrait pas, mais on n'est jamais à l'abri, on n'est jamais à l'abri, on va faire un, c'est regarde, tu me dis, voilà, tu me dis, comme ça on verra. Ça peut, ça peut, en fait, en fonction de, tenez que maintenant mon micro il passe par une table de mixage, ouais, il y a un décalage, ah, est-ce que c'est vraiment embêtant, deux secondes environ, ah ouais, un, deux secondes c'est quand même un peu embêtant, euh, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ça, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce que je peux faire, en fait j'ai aucune idée, on va remis redémarrer mon PC, tu vois, pour qu'il soit, pour qu'il soit tout frais, sinon je n'ai aucune idée de comment je peux corriger ça, euh, tant pis, hein, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, alors après c'est que, c'est que du blabla, de toute façon, donc, à limite, vous pouvez, vous pouvez regarder autre chose, vous pouvez regarder par la fenêtre, vous pouvez regarder des serviettes, alors, est-ce que j'ai retrouvé ma chambre, c'est que, c'est que, c'est que cette question, est-ce que tu as retrouvé ta chambre, pourquoi tu me demandes si j'ai retrouvé ma chambre, je ne sais pas, il y a aussi le t-shirt qui va pas, tu devrais l'enlever pour refléter le lore plage de la chaîne, ah oui, c'est clair, salut Monsieur Knight et salut Logan, bonsoir à toi, ta fille et ta chambre, je ne sais même pas de quoi tu me parles en fait, là, ta fille et ta chambre, je ne sais pas de quoi tu me parles, tu ne confonds pas, ou alors je vous ai dit un truc, je n'ai pas souvenir, je ne sais pas, est-ce que tu t'es encore engueulé avec ta coloc pour dormir sur ton canapé, non, 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 ça peut ramener du viewer, qui a un décalage de deux secondes, je ne sais pas, salut Corbeau, pendant la live de peinture, elle n'avait pas testé votre chambre, ah oui, ah c'est ça, ça y est, ça y est, tout à fait, tout à fait, en fait, l'idée, c'était que, oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ma fille, elle veut nous piquer notre chambre, elle veut préférer dormir en bas, parce qu'on a un étage, mais préfère dormir en bas, et du coup, le test ultime, c'était genre, pendant un live, on regardait si elle était capable de s'endormir alors qu'on était en train de discuter juste à côté, bon, après, c'est ce que c'est les enfants, même si, même si, enfin, quelle que soit l'argumentation, il y a un moment donné, quand ils veulent quelque chose, vous avez beau leur montrer par A plus B que c'est différent, ça va être oui, mais je veux quand même, bon, ben voilà, bon, en tout cas, maintenant, elle a testé quand même, apiro figouze, voilà, donc aller chercher une petite boisson, des cacahuètes, des chips, et puis voilà. Merci d'être en live pendant que je peins des Sterngaard vétérans, et bien écoute, comme ça, on va pouvoir t'accompagner, on va t'accompagner là-dessus. Tips, savoir que la famousse et célibes fait faire plus de vues et rapporter plus sur le Tipeee. Ouais, mais ça, ça marche pour les femmes, je suis pas sûr que ça marche pour les mecs. Ça va être le grand débat de la soirée, la différence homme-femme. Mais non, je pense que peut-être ça peut marcher pour les filles, pour les mecs, je pense pas que ça a marché. Français, Bolt Action en cours, ah c'est bien, Bolt Action. Moi, à chaque fois que je vois Bolt Action, je repense toujours à Conflict 47, et je me dis, j'aurais bien joué à Conflict 47, mais personne n'y joue dans mon coin. Je savais pas s'il y a des gens qui ont encore des figurines. Si, elle a mis JP peut-être, JP si tu regardes un jour ce live. D'ailleurs, V4 AOS, on s'en fout, car il y a la V3 Bolt Action en septembre. Ah bah tu vois, tu m'apprends un truc Michael, parce que je savais pas qu'il y avait une V3 qui allait sortir sur Bolt Action. Après, dans l'actualité, il y a V pour Commando aussi, qui devrait sortir. Non, attends, V pour Victory, à chaque fois je me plante. C'est V pour Victory, qui est le nouveau jeu de studio Tomahawk, où tu peux réutiliser justement tes figs de Bolt Action. Donc l'avantage, c'est que vous avez déjà toutes vos figurines. Donc voilà, ça peut être pas mal. Je vais essayer peut-être de, comme je connais bien les gars du studio Tomahawk, on va voir quand ça va être sorti à fond. Peut-être qu'on pourra peut-être faire une petite vidéo pour présenter le système de jeu, mais en gros c'est de la seconde guerre mondiale. Voilà, avec des approches un petit peu différentes, parce qu'en fait, il y a une approche un peu plus militaire des choses, en fait. Donc, plus que Wargame, je pense. Enfin, après, faut voir. Est-ce que tu es au courant qu'il y a eu une seconde guerre mondiale ? Ouais. Tu sais, des fois, tu es obligé de lire, en fait, les messages qu'il y a au-dessus pour te dire, et de quoi ils parlent. Est-ce que tu es au courant ? Parce que je parlais de Conflict 47. Conflict 47, c'est justement la suite de la seconde guerre mondiale. En fait, c'est la seconde guerre mondiale n'a pas pris fin. Il y a eu des expérimentations sur et des aliens et des trucs un petit peu magico-ésotériques. Ce qui fait que tu te retrouves avec des technologies alors que le monde est encore en guerre. Donc, c'est... Moi, j'aime bien. Enfin, je préfère ce côté-là que le côté pure simulation seconde guerre mondiale, parce que tu t'éloignes un petit peu de la réalité. Donc, je trouve que c'est un peu plus plaisant que la reconstitution historique, en fait. Enfin, ça, c'est beaucoup mon avis à moi. J'ai hâte de la V4. J'espère avoir fini. Mais, flèche est en court. Et bah ouais, mais je pense que je pense que la V4, ça s'annonce quand même plutôt pas mal. Parce qu'en tout cas, il y a plein de gens qui veulent se mettre à OS avec la V4. Ça, je l'ai... Qui c'est qui faisait ça encore ? Ah oui, c'est quand je parlais avec Aimé. Ah tiens, d'ailleurs, est-ce que vous avez vu alors cette vidéo-là ? J'avais l'ombre dans le warp, mais c'est perdu dans le warp. Enfin... N'hésitez pas à me faire vos retours, parce que c'est vrai que comme c'est du Twitch, il y a moins les commentaires juste derrière. Mais si vous avez vu cette vidéo que j'ai fait avec Aimé sur MyObiPless, et bah n'hésitez pas à me faire des retours, parce que c'est vrai que comme le concept de l'émission est assez récent, parce que ça fait que deux fois qu'on le fait, bah voilà, moi je suis preneur, alors j'ai déjà eu des petits retours, mais plus il y a de retours, mieux c'est pour peaufiner la recette. Vous voyez, un petit peu comme on est cuistot comme ça sur Twitch, on aime bien avoir des avis, des retours, dire ça c'était bien, ça c'était pas bien, peut-être qu'il faudrait faire plus ci, plus ça, voilà. Alors, Michael qui dit Warlord Games dans ses starters donne un code pour en septembre récupérer le boucle de règles au lieu de celui qui sera périmé et tout ça gratuitement. C'est pas le Games Search qui fera ça avec sa V4 Daos. C'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, quand tu vois les sous-sous que se fait Games Search et les sous-sous que se fait Warlord Games, bah tu comprends qu'il y en a un cas. Mieux trouver la recette en fait. En fait, ça c'est toujours un petit peu au cœur du débat aussi. On critique Games Search en mode « ouais, il pourrait faire des trucs ». Moi, tu vois, un des trucs qui m'a vraiment embêté, c'est avec le nain blanc, là. Cette histoire de nain blanc, là, pour le Wild Dwarf 500. Moi, j'aimerais vraiment, je pense que ça aurait été vraiment cool qu'ils l'offrent. Qu'ils l'offrent, parce que je veux dire, qu'ils sont capables de temps en temps faire un petit cadeau. En fait, c'est ça le truc, de temps en temps faire un petit cadeau. Juste pour montrer que tu n'es pas juste en train de tirer toujours sur le porte-monnaie de ton client. Salut mon Vélix ! Et voilà. Alors après, c'est vrai que Monsieur Knight, il dit que pour la V4, il va perdre ses Stormcasts. C'est vrai que tous ceux qui ont investi… C'est vrai que c'est un petit peu aussi un peu traître. Parce que tous ceux qui sont vraiment lancés dans le jeu, qui ont pris en plus une nouvelle faction, les Stormcasts, qui n'existaient pas avant et qui ne sont pas des transfuges du vieux monde, c'est eux qui ont pris plus cher en fait. C'est vrai que c'est un petit peu le pied de nez… C'est presque même dommage, parce que c'est vraiment les gens qui t'ont suivi. On pourrait se croire sur des Kickstarter, ou c'est les gens qui payent en Kickstarter qui ne se retrouvent pas livrés, alors que ton jeu, il est disponible au magasin. C'est incroyable, ce genre de truc. Tiens, merci pour le follow en tout cas Arthur, je n'ai pas dit merci, mais merci, merci, merci. Alors… C'était trop habillé. Quoi qui était trop habillé ? Le live que j'ai fait sur my new workplace ? Vidéo vue, mais j'avoue que je ne regarde que les replays. Je ne sais pas où avoir les jours, heures de live, et le live était très bien, merci beaucoup. Final Skate. Merci à toi. Ben écoute, tu peux avoir les… Pour moi, je mets le programme d'animation. En fait, tout simplement sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet Communauté, je poste le programme de la semaine. Sur le Discord, je peux peut-être vous remettre le lien vers Discord. Tiens, ça peut être pas mal, ça. Tiens, j'ai fermé le Discord. Ouais, hop. Je vais vous remettre le lien vers Discord sur Facebook, sur Instagram. C'est quand même pas mal de choix. Ça fait Instagram, Facebook, Discord, YouTube. Voilà. Ça, c'est les quatre endroits où je donne de l'information. Donc euh… Hop là, voilà. Donc voilà, faut pas hésiter. Je vais vous mettre le lien du Discord. Parce que le Discord, j'utilise de plus en plus. Euh… Hop là, voilà. On va mettre là. On va aller ici. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Voilà, tac. Vous avez l'invité sur Discord, mais n'hésitez pas à rejoindre. Alors, très bon concept et de qualité technique. C'est vrai que le… Le… Le setup de Mario Dubless, il est pas mal. Donc il y a… Il y a une pièce dédiée. Il y a du coup… Il y a du matériel. Donc c'est… C'est… C'est pas mal. C'est pro. C'est… Après, il y a toujours des petits réglages à faire, hein. Sur le son, etc. Mais ça, ça vient… Il y a la technique d'un côté. Et puis après, il y a l'expérience qu'on peut avoir d'un autre. Et puis au fur et à mesure, bah voilà. L'expérience, ça va compléter le… Le côté technique. Et puis après, le côté technique, il faut savoir utiliser tout le matin. Il y a du ciel. Alors, j'ai fait mon choix pour mon projet d'armée Conquest. De 1500 points. Transportable. Dans le métro et le bus. Avec ma lettre. Ce sera les Nords. Mais pure thématique. Vargir. Un max de bestioles. Moyen format. Je me lance là-dedans. Eh bien écoute, bienvenue. Bienvenue dans les Nords. Bienvenue au Conquest. Franchement, tu ne regretteras pas. Parce que moi, Conquest, c'est vraiment le jeu qui me… Alors, ça fait un moment déjà que ça commence à me hyper. Mais en fait, j'ai tout le temps envie de jouer en fait. Là, je joue vendredi. Je joue la semaine encore d'après. Et en fait, j'ai tout le temps envie de jouer. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleure… Enfin, il n'y a pas de meilleure chose que d'avoir tout le temps envie de jouer à un jeu. Donc, ça fait un moment que ça ne m'avait pas fait ça. Après, j'ai envie de jouer à Wonderworld aussi. Mais là, je n'ai pas besoin de jouer à Wonderworld. On est plein à l'assaut. Et non. Ce n'est pas rare parce que je vais récupérer aussi du Rumble Slam. Donc, je vais pouvoir faire du Rumble Slam. Et c'est pareil. Là, il y a une petite vague. En fait, dans les assauts, c'est souvent ça. Il y a toujours des vagues en fait qui viennent. Il y a des jeux en fait. Il y a des jeux qui sont un peu des bases solides. Mais encore. Et encore. Parce que je pensais à Warhammer 40 000. Mais Warhammer 40 000, il y a un moment donné, il y avait pas mal de monde qui jouait. Mais bon, il y a quand même. Il y a des... Ça dépend des... Des soirées en fait. On fait des soirées. On est un peu près à 20-30 à chaque fois. Et ce ne sont pas toujours les mêmes jeux qui sont pratiqués. Il y a des... Ça tourne. Ceux pour Blood Bowl. Mais bon, Blood Bowl, j'ai l'impression que les mecs qui jouent à Blood Bowl jusqu'à ça. Donc... Blood Bowl, je trouve que c'est vraiment un petit peu à part dans la... Dans l'assaut, dans la figurine, dans le monde du jeu. C'est... C'est... Je trouve ça un peu à part. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de théorie là-dessus. Mais... En tout cas, c'est ça. Alors, c'est fini cette époque d'offrir. Maintenant, il faut dépenser 80 balles pour une pièce. 200 balles pour une fille gratos. Ouais. De toute façon, il reste encore beaucoup d'abonnés au Wild Dwarf. Ah bah oui, je pense que ça se vend encore beaucoup le Wild Dwarf. Euh... Je pense que ça... Ah ouais, ça va tourner quand même. Je ne sais pas. Je serais curieux d'avoir les... Les stats de vente du Wild Dwarf. Savoir comment... Après, je sais que quand j'étais en magasin... Alors, quand j'étais en magasin maintenant, ça commence à dater. C'était il y a deux ans maintenant. Combien on en vendait par mois ? Putain, je ne me rappelle même plus combien je commandais. Je ne sais pas, 15 peut-être ? Ah, je sais qu'en fait, si le truc, c'est qu'on pouvait les renvoyer. Donc ça, c'était super cool. Eh, merci Storm Rider. Merci beaucoup à toi Storm Rider, c'est très gentil. Pour ce 22e mois. Salut, salut. Euh... Je crois qu'en fait, j'en prenais genre 15 ou 17. Parce qu'en fait, suivant les... 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 Enfin, les... Les numéros. Il y a des numéros qui se vendent super bien. Il y a des numéros qui ne se vendent pas du tout. Donc euh... C'est un peu compliqué. Mais franchement, ça aurait été classe. Franchement, ça aurait été classe. Et en fait, ils se auraient fait taire. Le truc, c'est ça. C'est qu'ils auraient fait taire. Tous les gens qui disent... Au Game Sur Shop, ils ne font que nous pomper de la thune. Merci Artus. Merci Artus pour le 7e mois. C'est un super chiffre. Merci beaucoup Artus. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un peu compliqué. Bah écoute, merci. Tant mieux, ça fait plaisir. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est qu'ils sont quand même passés à côté de quelque chose quand même, Games. Parce que s'ils étaient là en mode. Regardez, on vous offre la figurine de nain blanc. Je pense qu'on aurait pu beaucoup argumenter en disant. Regardez, ils ont été cool quand même. Ils nous offrent la figurine pour les... Pour les 5 centièmes. Ça veut dire que... C'est pas des pinces. C'est qu'ils reconnaissent un peu le... Le truc de la communauté. Mais en fait, non. C'est... Je trouve ça dommage. C'est quoi pour qu'ils puissent offrir une figurine de tout en temps. Ah, les gars, vous enchaînez. C'est cool. Merci de rétro. Ah tiens, l'objectif il a sauté. J'ai les objectifs. De toute façon, ça déconneit la dernière fois. Hop. On va le remettre. Non, non, c'est un truc à démarrer. Ah voilà. Et je trouve ça vraiment... Ballot. Parce qu'ils auraient vraiment pu passer. Franchement, ça leur coûtait rien. C'est le coup de com' En fait, c'est le coup de com'. C'est à vouloir tout gratter, tout gratter, tout gratter, à chaque fois récupérer de la thune. pour le moindre truc que tu vends et à un moment des fois c'est dommage et bon peut-être que je fais encore ouais ouais mais en fait le truc c'est toujours pareil c'est quand t'as connu quelque chose c'est toujours difficile de revenir en arrière ça on va en parler dans la soirée c'est avec le leitmotiv sur le lore et ce genre de choses c'est quand t'as connu quelque chose du coup quand ça change c'est dur à accepter parce que c'est la nature humaine et en fait quand t'as alors arrêtez habitué c'est un grand mot si si parce qu'ils ont fait plusieurs fois des figurines dans le wild dwarf quand t'as des figurines offertes dans le wild dwarf et que maintenant faut que tu la payes alors je sais pas combien il va coûter le nablan mais ça va être 30 balles à côté euh voilà après vous me direz ils offrent tous les mois des figurines quand tu vas dans un magasin games c'est vrai mais c'est des figurines qui existent déjà tu vois là une figurine qui était offerte à tout enfin moi je pense que ça aurait vraiment eu la classe et puis en plus ils auraient vendu plein de wild dwarf donc voilà alors est-ce que un jour Michael je serais mon propre invité au BiPlace et bien en fait c'est pas impossible c'est pas impossible c'est pas impossible Vincent je tourne dans le Planet Wargame m'a proposé qu'un jour il vienne m'interviewer parce qu'il fallait aussi qu'en tant que partenaire de MyobiPlace parce qu'on va essayer de faire tourner en fait tous les partenaires MyobiPlace alors il y en a de plus en plus donc voilà voilà on va essayer de faire tourner un peu comme ça en fait les invités mais peut-être oui ça me ferait plaisir ça me ferait plaisir aussi de me prêter au jeu de l'autre côté c'est je sais pas je pense que c'est plus facile moi je vois que c'est plus facile de répondre à des questions plutôt que de trouver les questions peut-être donc c'est l'arc-en-dias c'est le écureuil chez Conquest les dinosaures me font de l'oeil ah Zinux ouais moi je suis en train de peindre le gros T-Rex là franchement magnifique franchement ça rentre dans mes figurines préférées toujours confondues toute vie de joueur de figurines confondues 30 ans de figurines et je vais trouver une de mes figurines préférées ça va être cette figurine là le T-Rex alors après bon il y a le côté peut-être que j'aime les dinosaures ça c'est possible alors déjà avec les fondements des ventes en kiosques et la baisse du nombre de kiosques ils doivent plus en vendre beaucoup par là non mais je pense que c'est plutôt je sais pas après après ouais je sais pas je pense que sur la gare t'as atteint ton train t'as acheté un petit wild dwarf un truc comme ça je sais pas après c'est quand même un magazine qui doit se vendre parce qu'on le trouve quand même facilement c'est à dire que quand tu vas en grande surface s'ils ont un rayon kiosque enfin un rayon crès tu le trouves donc je pense que ça doit se vendre quand même un petit peu mais je serais curieux d'avoir le nombre de ventes final skit wild dwarf 100 gros bindal gratos mais ouais tu vois là c'est le 500 tu vois ça aurait pu ça aurait pu le faire il y a 10 euros le mag ouais ouais en plus tu vois je veux dire enfin quand tu vois les collections achètent on me dit pas que c'est pas impossible de faire ça quoi et franchement c'est même à se demander c'est même à se demander non mais sérieusement en fait pourquoi dans le wild dwarf il n'y a pas mais c'est un truc de fou ça pourquoi dans le wild dwarf qui va coûter 10 balles même il le passe à 12 balles tu vois tous les mois t'as une figurine gratos comme exactement ce que fait Hachette si la musique est un peu forte vous me le dites je baisse un petit peu je vous demande n'hésitez pas à me le dire je vais baisser un poil tu vois j'ai baissé un poil si vous entendez plus la musique après je la remets etc mais ça meuble un petit peu pendant que je blablate mais franchement Hachette ils sont capables de le faire Hachette ils sont capables de le faire ils proposent toutes les semaines c'est même pas moi semaines donc c'est à dire que je sais pas tu vois genre imaginons Games Workshop a un vieux stock qui cherche à écouler bon ben voilà et ben il les passe dans le wild dwarf je sais pas t'achètes ton wild dwarf dans 3 wild dwarfs 3 mois t'as un robot de guilliman c'est génial franchement pourquoi ils le font pas c'est con en fait parce que là tous les wild dwarfs ils y passeraient et en fait l'avantage de ça c'est quoi c'est que le mec il achète le wild dwarf dedans il y a un article sur les joueurs par hélice et finalement il se laisse tenter par les joueurs par hélice il va acheter donc voilà alors Did tu parles il y en a jamais des filles gratos du mois comme par hasard jamais en stock après alors je pense que si quand même parce que j'avais posé la question dans un tarif et news et les gens m'avaient tous enfin m'avaient tous pas tous mais j'avais eu quand même beaucoup de réponses de l'ordre de peut-être au moins 20-30 si c'est pas plus j'en ai même dit 50 après je me suis dit je vais baisser un peu parce que pourquoi aller jouer à la marseillaire mais peut-être au moins 40 personnes qui m'ont répondu avec bah voilà il suffit de venir etc donc après ça dépend de là où tu vas en général c'est gratuit la seule contrepartie c'est de la monter sur place voilà donc vivement tour hop interview wow Félix je pense que ça n'arrivera pas alors en fait le truc c'est que là pour l'instant c'est moi qui suis l'animateur de l'émission c'est pas les gens qui travaillent en collaboration avec ma newbie place qui sont les animateurs et qui s'interviewent entre eux là c'est vraiment moi qui ai cette place en fait d'animateur voilà donc c'est sûr que je vais revenir je sais pas est-ce que je serais assez schizo pour me poser à moi-même des questions je pense que j'en serais capable je pense que je pourrais je pourrais m'auto poser des questions l'introspection c'est un truc que je pratique depuis pas mal de temps donc je pense que je pourrais facilement me poser des questions mais alors je sais pas si ça serait super dynamique comme vidéo mais voilà après voilà après alors après ce qui peut arriver c'est qu'à un moment donné moi j'arrête d'être l'animateur de cette émission que cette émission continue et que Félix ou Tourop se retrouve à être animateur et que bah voilà en faisant tourner les choses ils se retrouvent ensemble voilà en vrai en vrai tu t'abonnes tu gagnes le prix d'un numéro ou deux et tu as des versions collector plus belle les dinos les dinos conquests sont magnifiques oui en plus j'ai une armée séraphon en cours avec plein de couleurs pétantes j'adore bah ouais ouais bah là ouais mais souvent c'est ça souvent c'est ce que je disais avec aimer c'est tout ce qui aiment bien en fait les les dinos conquests ils aiment bien aussi les séraphons il y a un côté homme lézard qui marche bien c'est vrai qu'il y a quelques années t'as raison ouais le nécron le nécron tout à fait j'avais récupéré un nécron comme ça mais alors là toutes les années c'était le début de l'armée nécron en plastoc c'était les nécron plastoc c'était dans les années 2000 un nika dans le wild dwarf non mais tu sais après sans déconner pourquoi pas il n'y a pas de nika dans les collections H7 je crois pas mais franchement ça leur coûte rien de plus ils te vendent ça ils te vendent ça 140 balles mais dans les faits c'est une grappe en termes de coût à Strasbourg c'est 60 balles ok et bah écoute voilà perso je vois une figurine gratos par mois dans mon magasin Warhammer le gérant est méga cool voilà en fait ce qu'il se passe ce qu'on peut imaginer raisonnablement c'est que faut bien s'entendre quand même avec le vendeur forcément donc c'est tout en bien avec lui forcément ça le pendentif triangle Og on a pas la et bah merci pour ton follow le pendentif triangle c'est bizarre comme ça il y a des pseudos des fois tu t'interroges d'Ogn je sais pas Ogne ça parle à quelqu'un vas-y n'hésite pas à nous éclairer sur le sur l'origine de ton pseudo alors faut pas y aller tard maintenant que la date est fixe ouais et si ton invité te posais une question alors c'est pas le concept moi ça me dérangerait absolument pas mais après ça peut être une idée mais l'idée c'est que l'émission elle dure une heure et demie et que la première heure c'est moi qui pose des questions à l'invité et j'essaie d'être un petit peu en retrait je l'ai un peu moins fait avec Aimé pour qu'il y ait un petit peu plus d'interaction et les quelques retours que j'ai eus c'était meilleur donc je vais continuer comme ça la prochaine la prochaine d'ailleurs si vous allez on peut faire un jeu essayez de deviner qui sera le prochain invité de de Mario Bipless de Perdu dans le War tu demandes à chat GPT de t'intervuer et tu lis le chat ouais mais alors comment il pourrait savoir il va poser quoi comme question l'introspection c'est des gens qui descendent dans des grottes non ? ouais c'est ça c'est un peu ça la spéléo question en fait le gérant est cool avec tout le monde n'importe qui peut en avoir une il suffit de demander voilà souvent alors je pense que ce qui est pas impossible c'est que à un moment donné parce que je sais qu'à un moment donné c'était un petit peu au bon vouloir et que en fait à force de tourner et de communiquer il y a un moment donné où les gens ont dit enfin où il y a peut-être eu un message de games disant bon les gars maintenant vous donnez à tout le monde etc pas de favoritisme ou d'exigence de montant de bon d'achat etc et que maintenant c'est un peu plus carré alors le pendentif triangle d'Ogenedi c'est un streamer Age of Empires 2 qui porte un pendentif en forme de triangle ok et bah c'est précis c'est précis salut salut Water Wedge Mine prochain invité Alpha Cast non le JDG non plus alors les gars les gars redescendez redescendez on va rester sur la sphère Wargame d'accord sinon après moi je vais taper je sais pas on va taper qui on peut qui on peut taper je sais pas Bruce Willis ça peut être marrant hein Schwarzy et tout non bah je vais dire Kevin Klein mais non Henri Cavill tant qu'à faire donc non on redescend un petit peu salut Kileros Girio non Wag non Gregorick non plus Marprod non plus Squig Herd et c'est Cthulhu 2.0 qui gagne un bon d'achat de peut-être il va tenter sa chance de gagner un bon d'achat de 50 euros voilà c'est en effet Sam ce sera Sam de Squig Herd donc voilà si vous voulez ce sera je peux déjà vous donner la date le 16 16 mai voilà 16 mai avec Sam de Squig donc si vous avez des questions pour lui écoutez n'hésitez pas n'hésitez pas à passer et puis voilà on va voir comment tourne l'émission moi c'est une émission qui est quand même plutôt bien accueillie Kolojichesk Maxime Maxime Kolojichesk c'est dur à prononcer Kolojichesk en plus j'ai même pas mais ça c'est le problème de les noms tous ces noms comme ça un petit peu étrangers j'en peux plus c'est trop long à taper alors je dis ça parce que j'ai un nom d'origine polonaise parce que ça se trouve on va même dire t'as vu le mec il n'aime pas les alors que c'était une blague mais je me dis ça se trouve les mecs qui ne connaissent pas il y a peu de chance qu'ils se connaissent mon nom de famille c'est pour ça bon voilà faut tout expliquer maintenant mais ça va être le sujet de ce live aussi ce soir j'attends un peu que ça démarre et puis après comme ça on va partir sur des sujets mais ça peut faire partie du sujet que j'ai envie d'aborder ce soir Zerator ouais ouais Zerator carrément 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 je lui envoie un texto et normalement c'est bon attends je peux l'inviter ce soir maintenant sinon s'il n'a rien d'autre à faire voilà bien joué avec Toulou en tout cas je lui ai fait un interview d'un demi-twist très sympa mais ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus les interviews donc ça je suis content parce que ça fait des échanges en fait c'est cool il n'y avait pas trop et maintenant il y a de plus en plus donc voilà un de ces jours aussi moi j'étais sur l'atelier de Dinkan donc on devrait enfin cette vidéo devrait sortir un jour je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira mais il devrait y avoir une vidéo là-dessus alors pour que je dis j'ai en vrai c'est plausible je vous ai déjà entendu dire qu'il jouait à Warkand ah oui oui il joue à 40k ils vont même faire un rapport de bataille donc c'est dire que oui mais alors alors attention attention c'est pas parce que le mec il joue à 40k qu'il a envie de perdre son temps à venir sur une chaîne qui parle de 40k tu vois ce que je veux dire avec je ne sais pas combien on est de gens en live là mais tu vois voilà là on ne dépasse pas les 100 les mecs ils sont habitués à faire du 10 000 ou 5 000 tu vois je veux dire il y a un moment donné c'est plus le même monde tu vois donc même s'il joue à 40k je ne sais pas alors après alors après oui peut-être sur oui French Wargame il doit pouvoir parce que lui voilà il cohabite avec tout ça mais les chaînes en dessous pas sûr pas sûr alors ouais mais il apporte rien au monde du Wargame il y a tellement plus intéressant pour le moment c'est un loisir autant lui laisser la paix je pense il a même eu une réponse assez particulière avec lui aujourd'hui ah oui alors j'ai vu alors j'ai été voir en fait je me dis je me suis dit avant il faut que j'aille voir le passage JDG AlphaCast qui parle de Warhammer 40 000 parce que je me suis dit on en a déjà parlé plein de fois donc il faut que j'aille voir pour juger moi-même de ce qui s'est passé de ce qui s'est dit et voilà après alors j'ai pas lu tous ces commentaires parce que déjà moi je me suis tapé 650 commentaires je crois attendez je vais vous dire ça je vais vous dire ça combien de commentaires combien de commentaires on va regarder ça alors les femmes 661 commentaires des femmes custodesses c'est officiel par Games Workshop 661 commentaires je vais vous dire ça commence à faire je vais vous dire dans enfin lire 660 commentaires pour une seule vidéo sachant que je pose des vidéos presque tous les jours tu te rends compte la masse de travail que ça représente pas bon alors il y a pas nanana pour la dernière vidéo des termes il a invité AlphaCast on sait qu'Alpha est joueur taux je les ai même entendu faire une référence à un rapport de bataille oui oui mais AlphaCast il était au French War Game Day en train de jouer j'ai essayé j'ai fait non non bon tant pis j'ai essayé s'il avait été ok on aurait vu sa petite interview dans le je veux dire rapport de bataille mais dans le le rapport d'événement qu'on appelle ça le débrief ouais le reportage reportage pas mal sur le reportage que j'ai fait sur le French War Game Day mais mais non dommage dommage tu pourrais baisser encore un peu la musique ah bah ouais je peux mais il y a que toi qui demande il y a que toi qui demande voilà tac voilà c'est bon là est-ce que vous l'entendez encore moins ou est-ce que vous l'entendez même plus en fait Tortue c'est juste qu'il veut plus de musique en fait après si c'est chiant voilà c'est un petit vote interview moi je suis cool je ramène du saucisson et du pastis ah mais le pastis c'est pas mon truc c'est dommage t'aurais dit du saucisson et des et des et des petits gâteaux ou une raclette tu vois genre Zinux ça aurait été cool salut Cartage celui d'aimer était très cool et tu l'as trouvé mieux moins alors si tu es très cool je pense pas qu'il faut dire moins bien mais il a trouvé mieux que la version d'avant tu avais vu le premier tout j'ai déjà une armée GI on le voit en fond sur une de ses vidéos et oui j'ai vu dans sa vidéo justement sur les termes il dit qu'il a tourné un rapport de bataille donc il y aura un rapport de bataille voilà mais moi je trouve ça super bien qu'il s'empare un peu de 40k parce que du coup ça va augmenter la visibilité drastiquement et ça va faire ça va vraiment parce que je veux dire tant qu'une chaîne Wargame parle de Wargame même si elle a une belle vision une belle rayonnance elle reste cantonnée à la sphère Wargame et en fait les passerelles qui sont faites avec le jeu vidéo ça fait rayonner mais énormément pardon énormément plus Warhammer 40k et si Warhammer 40k rayonne les figurines dans son ensemble vont rayonner et tous les autres jeux qui méritent tout autant que Warhammer 40k d'être pratiqués vont avoir ces divisus donc moi je suis très très confiant sur l'avenir du jeu de figurines en tout cas enfin autant qu'on peut l'être dans l'avenir de l'humanité oui enfin vu sa dernière sortie sur 40k pas trop envie de les entendre alors en fait le truc c'est que JDG c'est vrai qu'il a pas sa langue dans sa poche et qu'il est pas très il est enfin la bouteille il a son avis il va pas se plier on va dire au politiquement correct je pense que ça le fait chier le politiquement correct et que du coup il va pas à la posséde dans sa poche et après c'est vrai que quand il dit parce que bon après pour ceux qui ne savent pas qu'ils n'ont pas vu en gros il dit ouais 40k c'est des fachos les gens enfin ok les gens qui jouent à 40k c'est des fachos mais comme il le dit en commentaire il dit ça pour rigoler parce que lui même joue à 40k en fait voilà donc après c'est tout le débat c'est tout le débat encore une fois c'est à partir du moment où tu dis un truc même si tu le dis avec du second degré bah tu l'as dit quand même et en fait ça c'est la deuxième partie c'est la liberté d'expression parce que moi j'ai eu des commentaires qui m'ont assez marqué je trouve et je trouve qu'il y a un vrai problème et j'aurais envie de reparler avec vous ne serait-ce que pour moi pour extérioriser des choses pour le moment lancement de leur salle des termes ils avaient vendu le truc comme quoi ça servirait à faire de la figue ah oui ah bah bah du coup ouais c'est ça alors ok après il faudra la force de frappe pour gérer l'affluence avec un tel invité je ne suis pas un interviewer oui un live je n'ai pas le monde je suis assez évitatif je pense qu'Alpha ouais le fera directement du coup on est un peu au delà il t'a dit non alors si tu parles de l'affacast oui il m'a dit non mes collègues qui étaient ont trouvé ton reportage de FWD super et bah écoute tant mieux tant mieux tant mieux mais je crois je crois qu'ils m'ont même serré la patte mais ils sont pas présentés comme confrères de Gizmo peut-être qu'ils avaient peur que je leur parle des paninis tu vois salut à toi en tout cas désolé vous embêtez le chat avec la musique non 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 mais c'est en fait t'embêtes pas mais je dis ça c'est qu'en fait le problème du son c'est parce que moi je suis traumatisé en fait tu te rends pas compte que quand je passe mon temps à essayer de gérer le son pour savoir si c'est pas trop fort et si on l'entend quand même et en fait deux personnes différentes sur la même vidéo vont dire c'est trop fort c'est pas assez fort et du coup c'est ingérable c'est ingérable parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va te dire c'est trop fort toujours quelqu'un qui va te dire c'est pas assez fort donc voilà ou tu ne mets pas de musique et puis là personne ne dit rien voilà mais bon t'as autant apprécié les deux interviews tant mieux tant mieux moi je trouvais que c'était bien avec Vincent aussi mais avec Aimé c'était cool aussi enfin moi j'ai vraiment passé deux très bons moments donc c'était très cool alors les filles qui vont rayonner à nos portes monnaie vont tiradier alors qu'est-ce qu'il a dit alors JDG sur 40k je l'ai dit en fait il parlait du drama sur les custodesses tout ça et les réactions surtout qu'il y avait et que en gros l'idée mais c'est plus Alpha qui disait ça c'était que il disait qu'en gros vu le comportement et les réactions que les joueurs de 40k avaient avec les femmes custodesses c'était pas étonnant qu'on passe pour des fachos voilà en gros donc voilà 2015 sera peut-être il y en aura une de toute façon on a des exterminatus donc il faudrait bien qu'elles tombent un jour ou l'autre alors il a dit que les gens qui étaient contre les femmes custodesses étaient des fachos ouais alors tu fais un peu un raccourci quand même je pense mais ouais non en fait il l'a dit un peu mais c'est caricatural en fait tu vois salut specops salut Vazigovic lancement d'un guerre des flammes les fachos peut-être mais woke du coup en fait c'est ça le truc j'ai l'impression qu'on est sur un débat fachos vs woke le duel mais en fait il faut pas oublier que je ne sais pas quel pourcentage mais je pense que la majeure partie quand je dis la majeure partie je pense l'essentiel des gens sont entre ces deux deux pôles et en fait c'est juste comme dans la vie réelle sur n'importe quel sujet en fait et c'est vrai que voilà mais mais moi il y a un débat qui me j'essaie d'en rappel j'ai pas trop de retard sur le chat donc j'essaie de rattraper les trois phrases qui sont là le second degré n'est pas compréhensible par tous et surtout il faut savoir qui joue à 40k pour le comprendre en fait voilà comme dit Michael Michael c'est un mec à tes jambes en fait c'est ça le truc c'est que comme moi je dis à Maxime Call of Duty c'est un nom t'as un nom accouché dehors en fait faut savoir que moi aussi j'ai un nom accouché dehors donc si tu le sais pas tu te dis ouais oui comment il est avec les étrangers tu vois alors qu'en fait non c'est de l'autodérision en fait mais l'autodérision faut une grille de lecture si t'as pas la grille de lecture c'est difficile et sur internet t'as toujours des gens et tant mieux c'est la première fois qu'ils viennent qui est le premier enfin qui est-ce qu'il y a des gens c'est la première fois que vous me regardez en live sur Twitch est-ce qu'il y en a parmi vous allez signalez-vous les gars n'ayez pas peur les gars ou les filles j'espère qu'il y aura tous en plus de filles allez signalez-vous est-ce que c'est la première fois mais en fait ces gens là forcément ils ont pas tout l'historique donc quand tu dis Gizmo Panini tu vois ils captent rien donc c'est normal tout ça pour une page de codex attendons d'avoir plus pour te faire un avis alors je sais pas s'il y aura beaucoup plus franchement comme on en parlait avec Aimé moi j'ai trouvé vraiment qu'ils ont mal joué le coup ça c'est certain parce que ce qui était alors de quoi on parle on parle de dans le nouveau codex Custodes il y a une nouvelle c'est-à-dire enfin il y a une histoire en double page où on a une femme Custodes qui fait une mission de une partie de chasse en fait le but c'est de tuer l'empereur alors vous dites quoi les Custodes ils tuent l'empereur et en fait oui le but des Custodes c'est de s'entraîner à tuer l'empereur mais ils le font vraiment c'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment à le faire et qu'ils font de leur mieux pour le faire pourquoi ? pour entraîner les autres Custodes qui sont en train de défendre contre le meilleur de ce qui peut arriver c'est-à-dire que en fait c'est comme c'est comme un entraînement à balles réelles quoi en fait c'est tu te bats contre le meilleur que tu peux trouver pour que ton entraînement soit le plus à la hauteur possible et donc il y a une femme Custodes qui en fait a piqué une ogive d'Exterminatus je crois que c'est une tempête une tempestus comment ça s'appelle elle est cyclonique une tempide cyclonique et qui veut la téléporter sur le sur le trône d'or en fait voilà à travers avec un petit vaisseau et en fait elle se fait intercepter et puis bon c'est raté alors l'histoire je la trouve un peu décevante au delà je parle pas du tout du côté femme ou pas femme mais l'histoire je la trouve vraiment décevante en fait parce que comment il trouve qu'en fait elle faisait ça parce que dans l'équipage il y a un des membres de l'équipage qui l'a dénoncé en fait il fait ça tellement un peu de choses que c'est un peu naze mais bon peu importe peu importe mais du coup il y a une femme Custodesse et comme on avait jamais entendu parler d'une femme Custodesse tout le monde se dit ben attendez il y a des Custodesse femmes maintenant et en fait alors moi j'ai pas vu sur Twitter je pense que très heureusement je ne vais pas sur Twitter sauf de la vie de l'énergie et du temps surtout donc tout ça et il y a eu des justifications qui étaient pas justificatives qui étaient en mode ça a toujours été comme ça les mecs bah écoutez on a jamais dit qu'il n'y avait pas de femmes donc c'est que ça a toujours été comme ça et en fait le reproche majeur et c'est ce qu'on va voir dans le sondage que j'ai fait c'est que ça a été très mal amené en fait et souvent le problème c'est que c'est pas que ce soit une femme c'est que ça a été mal amené en fait c'est que la jouer en mode mince a toujours été comme ça en fait tu renies un peu tous les gens qui suivent ton lore depuis pas mal d'années en fait c'est ça alors moi je veux dire que nous sommes tellement bienveillantes et solidaires je sais que ce n'est pas vrai une commune très saine moi je trouve aussi que dans la figurine on est plutôt cool alors il y aura toujours des gens à extrémisme mais il y en a partout quel que soit le domaine même j'allais dire chez les bonnes sœurs je sais pas ce qu'on peut imaginer de chez ceux qui sauvent les bébés phoques je sais pas je sais pas il y a une piste je sais pas quel est le truc le plus positif qui existe au monde je sais pas les bisounours les dessins animés je sais pas ce qui est le plus positif il y aura toujours des gens qui sont dans les pires humains qu'on peut trouver ce qui est le plus positif ce sont les raisons il doit y en avoir une le souci étant de le cacher je pense qu'on n'a pas tous les éléments pour vraiment comprendre le pourquoi du comment sur le sujet tu parles de quoi tu parles de pourquoi il y a des femmes dedans en fait en vrai tant mieux pour ces dames qui apprécient et pas que ces dames salut Arthur bienvenue comment il est les gars qui ont un accent du sud pour Marseille trop choqué par les propos de Aigri TV ah putain elle est pas mal Zinux personne n'a jamais fait ça va rester ça Aigri TV en même temps si j'ai tenu 7 ans et que personne me l'a fait c'est que je dois pas être trop aigri tu vois et en effet pas forcément sur internet non mais forcément mais après sur internet ça décuple enfin franchement je défonce une porte ouverte mais sur internet les gens ils se lâchent tellement j'ai jamais connaissance des gens qui sont tellement quel est le mot le plus acerbe que je peux trouver et qui est politiquement correct avec un live qui sont pas cool sur le net et qui en vrai sont gentils mais des gens tu te dis ils sont schizophrènes sur internet mais non mais vraiment les gens ils te mettent des trucs sur le net tu fais mais comment tu peux écrire ça quoi et c'est des trucs qui vont forcément déclencher des réactions hostiles et qui vont forcément créer des drabats alors que quand tu vois le mec en vrai c'est attends tu veux que je t'aide à déménager mais je vais te prêter mon camion viens chez moi je te paye des chips tu vois enfin je sais pas alors Walter qui dit il y a aucune volonté de l'or dans les femmes custod ce n'est que de l'influence de politique extérieure en soi je m'en tape qu'il y a des femmes c'est le pourquoi qui me gêne alors ça c'est un débat en fait en fait l'idée c'est de dire Games Workshop fait ça parce qu'ils veulent féminiser le monde de Warhammer 40 000 honnêtement est-ce que vraiment c'est le cas bah je sais pas je sais pas est-ce que vraiment le but alors je pense alors moi je pense que bon ok en fait clairement là je suis en train de faire ma double interview mais clairement oui ils veulent féminiser le monde de Warhammer 40 000 et ça j'ai déjà remarqué avec de plus en plus de femmes typiquement dans les lores qui dans les comment ça s'appelle les ducs et les duchesses qui contrôlent en fait les chevaliers les chevaliers impériaux il y a de plus en plus de femmes ça c'est clair et net c'est aucunement un problème en fait je pense que c'est toujours le même truc en fait je pense que en fait je pense que pour globalement tout le monde il n'y a pas de problème à ce qu'il y a des femmes maintenant je pense que les gens ce qui dérange en fait c'est vraiment une partie des gens c'est que on te le mette pour le mettre en fait c'est le côté quota forcé en fait je pense que c'est ça qui gêne tout le monde je pense pas que ce soit le côté parce que comme on l'avait déjà dit il y a longtemps Warhammer 40 000 je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez mixte enfin je veux dire il y a une armée de sortes de bataille tu vois je veux dire on peut pas dire que voilà dans toutes les armées comme on disait quelles que soient les factions dès qu'il peut y avoir des femmes il y a des femmes alors évidemment l'espèce marine évidemment évidemment l'espèce marine tu vois mais bon après voilà alors j'ai toujours l'impression que c'est la première fois quand je te vois Aigui ça me fait plaisir je vais prendre ça comme un compliment vas-y Govitch ça me fait plaisir après dans ce drama il faut pas prendre que des joueurs ou même les peintres beaucoup de fans de Warhammer vu la passion seulement par l'or Arcadia c'est tout à fait raison Arcadia c'est tout à fait raison et en fait il y a des tas de gens qui ne vivent que par le lore en fait et qui ne font que lire ou que regarder des vidéos lore et c'est comme ça qu'ils pratiquent le hobby donc c'est sûr que quand on touche à cet aspect essentiel alors ceux qui jouent d'ailleurs c'est marrant parce que dans mon sondage j'avais marqué neutre ça m'empêchera pas de jouer et en fait là c'est déjà connoté parce que là c'est-à-dire que je m'adresse aux joueurs tous ceux qui sont que pour la peinture que pour le lore c'est sûr qu'ils peuvent pas répondre neutre ça m'empêchera pas et en fait si toi t'es quelqu'un qui vit que par le lore c'est sûr que quand il lore change tu ne peux pas y être enfin si t'aimes ça tu peux pas y être insensible ça me paraît pas possible alors allez soirée body painting ça fait un moment que j'ai pas été ouais ça a mis une petite grappe d'amélioration avec des femmes qui se sont par exemple alors mais non mais ce qui Léo Ted comme tu dis ils auraient dû sortir une figurine femme au lieu de sortir le capitaine machin tout moche tout plus la figurine elle est ratée comme pas possible honnêtement franchement on va vraiment t'ouvrir le codex tu le vois lui à côté d'un autre custod et tu fais elle est bizarre la figurine il y a un truc qui va pas elle est pas réussie alors que ça aurait été tellement cool tellement cool de sortir une femme ils ont vraiment raté le coche à mort ils ont raté le coche à mort donc après peut-être que en effet il y a aux dernières nouvelles c'est toujours ça c'était 3 ans à peu près de délai entre la création d'une figurine et le moment où elle arrive en magasin donc ça veut dire qu'il y a 3 ans qu'ils ont sculpté ce custodès pour cette sortie là peut-être qu'il y a 3 ans ils n'avaient pas prévu de mettre des femmes chez les custodès c'est tout c'est voilà et ça peut poser la question d'effet de pourquoi ils mettent des femmes dans les custodès alors avoir des femmes pour le jeu de rôle 40k c'est surtout super intéressant pour faire la cuisine au groupe mais après pour une bataille 40k il faut que soit une femme ou un homme car les 40k sont identiques monsieur Knight pourquoi c'est-à-dire que les hommes ne savent pas faire la cuisine mais c'est quoi ça j'ai les bonnes sœurs du silence salut vincent peut-être que le plus sympa c'est UFC que choisir je sais pas salut mec majet bienvenue est-ce qu'il m'a déjà traité des gris non je crois pas non je suis pas encore assez vieux peut-être je sais pas non c'est qu'il m'a déjà traité des gris toi là sinon là où je suis aigri tu vois j'étais en train de réfléchir à là où je pouvais être le plus aigri et je vais vous dire c'est quand je passais en voiture j'ai vu un arrêt de bus où il y avait genre ils étaient 7 7 mecs tu vois qu'ils étaient tous potes et ils étaient tous avec leur portable comme as ils étaient les 7 étalés aucun qui se parlait et tous avec le portable et ça alors je sais pas si le mot c'est aigri mais ouais ça m'a rendu je me suis dit putain c'est ça maintenant la vie quoi c'est ça la jeunesse maintenant quoi voilà ça c'est toi le truc que j'ai réfléchi et qui m'a peut-être je sais pas si le mot c'est aigri mais en tout cas tu vois l'association d'idées entre aigri et quelque chose c'est ça voilà alors par contre alors salut bidou hater gonna hate ouais mais en fait sur internet il y a des gens ils sont là aussi parce qu'en fait j'ai vu alors ça ça m'a marqué en plus ça c'est le truc un des mes trucs qui m'a plus marqué c'est sur Facebook quelqu'un qui disait bah alors alors les petits ouin ouin on a touché à votre lore oh les pauvres petits bah disons ça vous fait bien la biroute tu vois et en mode tous les deux jours bah alors les gars continue à pleurer quoi oh là là mais ça me manque moi j'ai envie de vous voir pleurer et chialer pour votre lore là tu te dis ok c'est quoi c'est quoi son délire à lui son délire c'est que les gens en fait son délire c'est de choquer en fait lui il prend son plaisir dans le fait que des gens soient tristes que le lore soit plus ce qu'ils étaient tu vois enfin c'est du sadisme c'est du sadisme intellectuel c'est genre et puis le mec il réclamait en fait il se passait plus rien après et le mec il relançait le débat tu vois au mode bah allez les mecs pleurez un coup ça me manque et tout j'ai tellement envie de vous voir triste mais putain ça c'est grave ça ça c'est juste j'ai trouvé ça vraiment grave quoi j'ai trouvé ça vraiment grave alors les boîtes de cadet des femmes et bien sûr bien sûr il y a des femmes depuis super longtemps alors Basinga évidemment que je sois d'accord ou pas avec cette histoire perso ça m'a fait vraiment beaucoup de peine pour pas dire autre chose pour ne pas paraître exagéré quand je vois les insultes qui sont parties des deux côtés perso c'est ça qui me fait le plus mal indépendamment d'accord ou pas alors en fait peut-être que je peux faire une pause sur le message de Basingala et juste peut-être essayer de remettre les choses dans leur contexte c'est que mon message ce soir il va être un petit peu autour de ça il va être sur le fait que quel que soit le sujet bon pas quel que soit le sujet mais il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord et ça c'est important c'est important enfin il y aura toujours c'est mon rêve en fait mon rêve c'est qu'on soit pas d'accord je pense que enfin la richesse du monde se fait de par la diversité donc je pense que c'est important qu'on ait des visions différentes parce que si à un moment donné on a une seule vision si cette vision elle arrive contre un mur tout le monde est mort vous voyez ce que je veux dire j'ai été très vite pour schématiser mais moi je trouve ça important qu'il y ait des débats et sur le discord IGTV il y a un moment donné où il y a eu un débat qui s'échauffe un petit peu et en fait moi j'ai voulu qu'il n'y ait pas de message effacé ni quoi que ce soit parce que je trouve que c'est important qu'on ait du débat et je pense que c'est ça qui est important vraiment c'est pas de savoir qui a raison parce que de toute façon vous convaincrez pas les gens qui sont aux extrêmes les gens qui sont aux extrêmes pour arriver à les convaincre faut pas les avoir sur internet faut les avoir en vrai faut les pratiquer et là on peut les convaincre après les gens qui sont middle qui doivent faire je pense un bon 80-85% des gens eux en fait et ben leur avis et ben on peut c'est pas le but non plus d'influencer leur avis mais ce que je veux dire c'est qu'on peut avoir c'est à dire qu'en fait ils sont pas suffisamment bornés je pense pour pouvoir changer d'avis et écouter ce qu'on leur dit et c'est génial en fait moi je pense qu'il y a des tas de gens quand on les prend si on explique les choses et ben ils peuvent changer d'avis et c'est bien d'avoir c'est bien de changer d'avis moi je suis content quand je change d'avis sur quelque chose parce que ça veut dire que déjà on a réussi à me convaincre donc ça je trouve ça vachement fort enfin si je suis convaincu d'un truc et qu'on arrive à me convaincre du contraire ça veut dire que j'étais vraiment à côté de la plaque et du coup c'est génial parce que je suis devenu meilleur parce que j'étais sûr de moi sur un truc et en fait si on a réussi à me convaincre c'est sans doute que les arguments étaient forts et que du coup ça a brisé l'erreur dans laquelle j'étais vous voyez ce que je veux dire donc du coup c'est génial et il faut qu'il y ait débat et en fait je pense que c'est ça le problème c'est qu'il faut qu'il y ait débat si les gens ne peuvent plus donner leur avis sans qu'on les accuse soit d'être facho soit d'être woke parce que je pense que là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est qu'il y a cette dualité entre soit on est woke soit on est facho voilà déjà en fait le vrai problème de maintenant c'est ça c'est de vouloir mettre des gens dans des camps en fait c'est à dire que dès qu'il y en a un qui exprime en fait c'est ce que j'ai vu dans les 660 commentaires plus en fait il y en a 1000 parce qu'il y en a 52 plus dans le sondage c'est que en fait dès que quelqu'un exprime un avis t'as quelqu'un d'un extrême ou de l'autre qui va arriver et qui va le prendre et l'embrigadé en disant je te mets dans cette case là et t'es un facho ou je te mets dans cette case là t'es woke et woke c'est c'est un terme alors woke c'est un peu compliqué parce que j'avais déjà fait un woke hammer etc et comme c'est un terme qui a été dévoyé je crois que c'est le bon mot qui à l'origine en fait ne veut pas dire du tout ce pourquoi il est employé maintenant c'est c'est comme wargame pour parler de warhammer 40 000 c'est pas un wargame warhammer 40 000 mais ça c'est un truc de vieux maintenant tout le monde appelle ça un wargame donc c'est salut les wargamer mais c'est pas un wargame pour moi enfin en tout cas de ce que j'ai vécu c'est pas un wargame mais peu importe parce que en fait enfin peu importe non mais c'est le sujet du truc c'est que maintenant actuellement c'est considéré comme ça et en fait c'est pareil avec les termes comme woke voilà et en fait le problème maintenant c'est que dès que quelqu'un va donner un truc il y a des gens qui vont se faire le plaisir en fait faut que je vous dis ça parce que je pense que c'est le plus important vous laissez pas embarquer vous laissez pas embarquer avec les gens qui ont que ça à faire vous voyez quand il y a un gars qui fait ah les gars vivement vous pleuriez sur l'internet parce que ça va animer ma journée le mec qu'est-ce qu'il attend il attend juste de vous provoquer pour avoir une réaction donc vous allez dire oh moi ça pose pas de problème qu'il y ait des femmes mais je trouve que c'est introduit bizarrement et le mec il va faire ouais mais t'es qu'un sale macho de façon 40k les joueurs c'est que des fachos etc et vous vous allez vous sentir hors de vous en disant mais il est à côté de la plaque ce mec et vous allez partir en croisade contre lui mais le mec il se frotte juste les mains il se frotte juste les mains parce que ce qu'il veut c'est du débat il se fait chier il s'emmerde chez lui il s'emmerde au point de demander sur internet à ce que les gens pleurent vous vous rendez compte du truc vous vous rendez compte du truc donc lui qu'est-ce qu'il attend ? et bien que vous réagissiez donc lui c'est tout bénef vous vous pensez rétablir la vérité mais en fait le mec il s'en fout le mec il s'en fout il veut juste se bastonner avec vous c'est tout ce qu'il veut c'est tout ce qu'il veut voilà et une fois franchement franchement si vous avez ça en tête votre vie sera plus simple et j'espère que vous êtes beaucoup à l'avoir en tête bon je vais essayer de reprendre le chat parce que je suis sûr que là j'ai vu qu'il y a plein de trucs à défiler alors est-ce que ça sert à quelque chose de féminiser le wargame vieillit à 88% d'hommes de plus de 30 ans moi je pense que oui ça sert à quelque chose bah déjà en tant que mec t'es content de jouer bon moi je sais que j'aime bien jouer des figues de femmes parce que je les trouve jolies je trouve que les femmes sont jolies donc quand il y a des jolies femmes ça me fait plaisir donc je sais que tu vois quand je jouais Frosse Greffe par exemple je jouais des majeux parce que je trouvais ça joli comme figurine et que ça me donnait l'occasion de les jouer donc oui le fait qu'on puisse le faire c'est cool honnêtement tu vois je repensais au Stormcast qui est des Stormcast enfin Indrasta c'est une figurine que j'aime beaucoup Indrasta c'est la Stormcast avec les ailes qui sortit avec la boîte de la V3 c'est une de mes figurines préférées je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose une force une énergie c'est joli d'ailleurs je suis en train de penser c'est un peu la Sainte Célestine de Jeff Simard quand même et Sainte Célestine tu vois elle dégage un peu moins c'est un peu la petite figure angé qui est un peu gentillette gentille gentillette alors qu'Indrasta tu vois déjà de son nom Indrasta tu vois ça donc moi je pense que c'est intéressant de par ça et puis après je ne peux pas encore répondre mais pas plus tard que bientôt je vais tourner une vidéo avec des filles qui sont dans l'univers du jeu et justement je leur poserai la question je vais leur poser la question parce que moi je n'ai pas la réponse je suis un mec donc si moi on me dit est-ce qu'il faut mettre des femmes enfin des figurines féminines moi je veux dire oui ça ne me gêne pas j'aime bien les femmes donc en voir en figurine je trouve ça joli donc c'est cool maintenant est-ce que si j'étais une femme le fait qu'il n'y ait que des hommes dans un jeu du coup ça me ferait ne pas y aller si c'est un truc militaire je ne sais pas trop je ne sais pas est-ce que si on en met plus du coup on va plus ouvrir honnêtement peut-être qu'une des je ne sais pas parce qu'en fait sur AOS c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes qui jouent AOS qu'à 40k et après on pose la question pourquoi est-ce que c'est parce qu'il y a du space marine peut-être est-ce que c'est l'armée emblématique oui il n'y a que des mecs oui donc du coup les femmes s'identifient moins donc du coup elles jouent moins peut-être peut-être je ne sais pas et je pense que les seules personnes qui peuvent répondre c'est des femmes donc s'il y a des femmes qui sont ici là maintenant qu'elles répondent moi en tout cas je posera la question lors de cette vidéo je demanderais à ces femmes est-ce que s'il y a des femmes dans le jeu ça vous plaît plus ça vous donne plus envie ou est-ce que c'est un mythe qui imagine les mecs parce que je pense il y a des choses que les hommes qui sont créateurs de jeux imaginent que les femmes elles s'y plairaient plus s'il y avait des femmes et que ça se trouve en fait non c'est pas ça c'est pas ça le frein au fait qu'elles jouent pas voilà alors j'ai essayé de lire un petit peu en diagonale est-ce que c'est vraiment une question de quota 40k vivez bien sans je sais pas les orques n'ont pas de femmes ou ils ont pas de mecs non plus donc c'est pas très grave c'est le quota forcé des femmes alors voilà vous répondez à donc ce n'est pas une volonté de féminiser imposer un non-sens voilà j'ai entendu une rémoire comme quoi c'est plus ou moins dans le deal avec Amazon ah oui il y a eu cette théorie en fait de dire que comme Amazon voudrait mettre des femmes dans sa vidéo du coup Game Store Shop devait féminiser le lore ou en tout cas l'Equistodes pour que ce soit normal pour voir un personnage honnêtement ça fait un peu théorie du complot enfin théorie du complot gentiment ça fait arrangement commercial tout simplement en temps de commercial c'est quelque chose qui peut s'entendre et qui n'est pas déconnant ça me paraît pas déconnant d'imaginer ça je ne sais pas si c'est la réalité mais en tout cas une chose que je sais c'est que et c'est marrant parce que j'avais vécu ça justement au je vais jamais rattraper mon retard du chat si je parle trop de mes histoires mais quand j'étais au French Wargame Day j'ai vécu les choses de point de plein d'angles différents en fait étant donné que j'étais ni joueur ni orga et que je me baladais entre eux et que j'allais et parler avec heavy et parler avec des joueurs et parler avec des arbitres et parler avec des bénévoles en fait il y a sur certains points il y a un point particulier les gens l'ont ressenti de façon vraiment différente et du coup il s'est monté des histoires sur un truc et en fait je pense que ayant vécu le truc je suis un des seuls qui avait la vision globale de l'ensemble du truc et en fait tous m'ont dit des trucs et tu te rends compte que tout le monde part dans son délire conspirationniste j'exagère je grossis le trait je grossis le trait mais tout le monde part dans des délires un peu conspirationnistes de ah oui ils ont fait ça pour ça parce qu'on est tous un petit peu comme ça dans cette optique là et en fait moi vraiment je me suis dit mais en fait c'est juste que les gens ils ont pas communiqué en fait A n'a pas communiqué avec B qui n'a pas communiqué avec C qui n'a pas communiqué avec D et donc du coup ensemble il y a eu des interactions qui sont cristallisées ça s'est reporté sur D' qui a entendu ce qu'a dit D et du coup il l'a répété à D' et en fait là ça se cristallise là ça se cristallise et tu te trouves avec des blocs qui sont vraiment différents et opposés et qui sont prêts à se fighter alors qu'en fait c'est juste qu'ils n'ont pas communiqué ensemble et qu'il n'y a pas de problème en fait enfin qu'il y a juste et ça ça m'a vraiment marqué ça j'ai pour avoir vraiment vécu le truc je me suis dit putain c'est flou comment on peut se faire des idées et colporter même des idées qui sont mauvaises alors qu'il y a il n'y a rien quoi alors il y a des femmes qui font des custodesses femmes en effet justement pour combler le manque donc peut-être peut-être qu'en fait il ne faudrait pas chercher plus loin mais bon après les boîtes qui font des des filles custodesses femmes ils les font aussi un petit peu genre sexy sexy tu vois et je pense pas que games s'ils en font ils les feront sexy sexy donc ça va pas manger leur part de marché en fait alors ça me semble une décision précipitée avec une com désastreuse peut-être peut-être que juste quand ils ont fait le codex ils ont fait attends on va juste introduire et puis voilà salut manouche merci à toi merci pour le follow alors sachez que les stations les vidéos sur le débat font des millions de vues c'est impressionnant avec des millions de vues carrément ok bah moi en fait la vidéo elle a super bien marché le lancement c'était le meilleur lancement de vidéo de l'année donc tu fais ok 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 mais ça ça fera la deuxième partie de la soirée où je vous parlerai justement de la liberté d'expression et de ce qu'on a le droit de dire ou pas et de ce qu'il faut dire ou pas et voilà alors est-ce que je fais quoi est-ce que je lis un petit peu en diagonale il y a 3 ans ils étaient limités de mettre un masque covid au figou ouais tu m'étonnes par contre avec le figrin ils ont mis 3 ans pour faire un coq de narcistones ouais ah clairement travaille ton aigri elle est pas mal gizmo elle mérite une étoile celle là j'ai eu pas mal allez je vais alors ouais je suis désolé je vais zapper un peu mais Walter il a mis les points de chaîne donc du coup on va le lire moi ce qui me fait vraiment de la peine c'est 40k était le dernier truc dans ma vie qui n'ait pas été touché par les idéologies extérieures plus on grandit plus on perd nos petits endroits à l'abri du monde et bien voilà pour moi c'est le dernier il va être percé la messe est dite on va faire avec tu vois ça ça Walter moi je trouve que tu alors tu dois le ressentir comme ça forcément mais en fait il faut voir ça en fait tu vois au final qu'est-ce qui se passe Game Store Shop les choix qu'ils font c'est basé sur l'économie en fait tu vois il y a un moment donné typiquement comment je pourrais caricaturer ça c'est de se dire le fait de faire revenir Robo de Gilliman c'est pour vendre des figurines de Primark on est d'accord c'est pour dynamiser un peu le truc peut-être que ça moi je trouve ça peut-être plus choquant quand tu réfléchis c'est quand même alors après moi j'ai bien aimé cette partie de Gathering Storm mais quand tu réfléchis ça peut être plus choquant que de dire il y a des femmes custodesses en fait tu vois et en fait c'est vrai que beaucoup ont dit il y a eu des changements dans le nord qui ont été beaucoup plus marquants que juste une femme custodesse et qui ont fait couler beaucoup moins d'encre et je pense que là on est au coeur du problème c'est que c'est pas le changement qui est problématique mais c'est le pourquoi ce changement existe et si ce pourquoi il est parce que en effet ils veulent plaire à des gens où ils se sentent obligés etc ça en effet c'est enfin moi je trouve que c'est quelque chose qui est assez visible dans les séries ou dans les films où tu regardes et des fois t'as des trucs tu dis ok alors ça c'est juste pour faire des quotas parce que je vois pas ce que ça amène à l'histoire en fait ça amènerait à l'histoire c'est une scène tu dis ok et là tu dis oui c'est pour c'est pour les quotas mais là est-ce que femme custodesse c'est allé pour ça j'ai pas de réponse je ne sais pas peut-être peut-être pas mais après de toute façon de toute façon je pense pas qu'on puisse apprécier 100% du lore de Warhammer 40 000 tu vois je veux dire tu vois moi un truc qui m'avait pas plu c'était quand les custodesses ils allaient se battre contre les émissaires Norn et qu'ils se faisaient charcuter ou même dans un roman que j'ai lu avec j'oublie toujours comment il s'appelle ces persos le custodesse pourquoi j'oublie toujours comment il s'appelle pourtant je le vois souvent il y a un custodesse qui est avec une sorte de silence ils sont super potes limite amoureux mais pas trop comment il s'appelle je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus et en fait là dedans en fait il y a des custod qui se font dégommer par des cultistes valérien c'est ça je sais à chaque fois je sais valérien et l'oraline en fait mais il y a des custod qui se font dégommer par des cultistes dans des égouts ça ça fait mal au lore quand même ça ça fait très très mal au lore moi ça c'est quelque chose qui fait mal et tu vois je veux dire ça je pense pas que Walter tu puisses être d'accord avec ça et ça moi je trouve ça plus blessant pour le lore entre guillemets donc après tu vois ouais mais de toute façon en fait il faut bien se dire que tous les choix de games c'est des choix d'actionnaires aussi tu vois donc tiens on va développer telle armée pourquoi ? pas parce qu'on pense que c'est intéressant en termes de jeu ni de lore ni de fluff mais parce que ça va vendre la motivation c'est de vendre donc il faut l'avoir en tête donc tu vois c'est pour ça qu'il faut se détacher un peu des choses après je comprends que des fois quand il n'y a pas beaucoup de choses dans lesquelles il sera attaché voilà mais après combien même t'apprécies 100% du lore sans doute que non ça combien ça représente ? un millième ? bon bah il y a un millième en moins que t'aimes t'aimes pas bon voilà tu vois toute proportion gardée c'est pas fou quoi je suis désolé de pas lire tous vos messages mais sinon j'aurais pas à retraper mon retard alors j'en prends au hasard alors c'est Art of Benu qui dit salut moi le débat des femmes qui sont au secours je trouve ça triste c'est bien d'en présenter des femmes partout pour les joueuses qui sont fans de telle ou telle faction mais dans laquelle elles ne sont pas représentées il faudrait se mettre à leur place deux secondes je pense ça ne choque personne les femmes chez les Stormcasts pour le lore c'est bien que ça avance parce que ça fait quand même longtemps que Game Sur Choc nous sort les mêmes choses les époques changent c'est bien ça change moi en fait tu vois je pense que tout le monde est globalement d'accord avec ça en fait sur les femmes en fait le débat c'est vraiment le jour où il y a du Space Marine féminin parce que Custodest moi je sais pas comme tout comme beaucoup j'ai relu un peu les origines ce qu'ils disent etc et c'est vrai qu'il y a cette notion alors ça a été changé mais avant c'était les familles nobles de Terra donnent leur meilleur fils pour qu'ils aillent chez les Custodesses maintenant c'est donnent leurs meilleurs enfants donc voilà s'il n'y a pas de justification enfin ce que je veux dire par là c'est que comme le développement d'un Custodesse ça d'ailleurs ça m'a fait ça m'a refait réfléchir c'est qu'en fait le développement des Custodesses il est à la fois plus profond et moins mécanique que celui des Space Marine et je ne sais pas comment dire mais c'est un peu comme si tu as quelqu'un tu lui prends tu lui balances un deuxième coeur une armure d'Adamantine etc 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 et un autre juste tu le fais méditer tu lui donnes les bons aliments etc et il devient meilleur tu vois ce que je veux dire c'est un peu je dis beaucoup je ne sais pas pourquoi j'ai des tristiques là ce soir mais j'ai l'impression que le développement d'un Space Marine c'est plus technologique alors que c'est plus mystique chez un Custodesse et en fait oui il est interdit que ce soit une femme en fait c'est ça chez les j'ai dit c'est un cast oui mais chez les les Custodesses en effet donc ils prennent une fille voilà elle mérite ses galons et puis voilà et j'ai raison sur le pied je dois répondre que le gars s'en fout c'est pas qu'il s'en fout c'est qu'il est content donc c'est même pire c'est même pire ce n'est pas qu'il va t'ignorer c'est qu'il est content que tu répondes et il va chercher le truc pour te pour te pour te faire tilter tu vois pour que tu partes en vrille c'est ça son plaisir en fait alors vas-y govitch j'ai perso j'ai trouvé ça vraiment cool de voir que dans Blood Bowl ils avaient introduit des figurines féminines parmi les joueurs des différentes races ouais moi je trouve ça cool aussi enfin je veux dire des teams mix je pense que tout le monde est globalement d'accord j'ai eu des controverses endiablées entre des femmes dans les commentaires sur le sujet ah ça c'est intéressant tu vois ça c'est intéressant mais en fait c'est ça le problème c'est qu'il faudrait plus d'avis de femmes en fait en fait le vrai problème aussi du truc c'est que si je vois mes stats on est à 99% de mecs donc on est à 99% à parler de quelque chose qui ne nous concerne pas en fait ça veut dire que personne ne sait en fait personne ne sait je ne suis pas une femme donc nous tous on donne notre avis sur quelque chose qui au final si ça c'est un autre jeu on y joue donc on aime le lore etc donc si ça nous concerne mais en même temps je ne sais pas si les femmes voilà il y a 5-10% de femmes dans l'armée vous croyez qu'on peut avoir mieux que ça dans le wargame bah écoute sur Age of Simar la stat de folie sur Age of Simar au tournoi au French Wargame des 16% donc oui on peut avoir plus honnêtement moi j'aimerais qu'on arrive à 50% enfin ce que je veux dire c'est qu'il y a un moment donné moi j'aimerais que sur le jeu de figurines il n'y ait pas de distinction entre t'es un homme ou une femme dans les faits ce n'est pas le cas maintenant pourquoi ce n'est pas le cas est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de représentation de la femme est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui tend vers le militaire est-ce que c'est le look des figurines etc etc perso j'ai recueilli des avis qui vont dans le sens où elles accueillent à bras ouverts plus de représentativité mais ça manque de figure c'est surtout ça aurait pu être amené différemment à voir en demandant à des choses connaisseuses qu'est-ce que tu veux dire je pense que c'est une erreur de demande aux choses qu'ils connaissent c'est le mec qui défend les femmes il dit mais demande aux choses je pense que là il y a la correction orthographique qui est vraiment mal tombée alors psychologiquement c'est plus facile de se projeter vers un héros du même genre genre psychologie physique mais bon je ne suis pas un espace c'est vrai que du coup étant que mec est-ce que je me suis déjà projeté sur une héroïne féminine c'est vrai que alors après en même temps dans ce que je regarde il y a si il y a plus en plus mais en fait après peut-être que c'est aussi une sorte d'endoctrinement psychologique c'est-à-dire on t'habitue tellement t'as un garçon tu regardes des trucs de robots tu vois voilà t'es une fille tu regardes des trucs de princesse voilà et puis du coup après tu vas dire oh bah j'aime bien les robots mais alors qu'en fait c'est qu'on t'a peut-être habitué comme ça je sais je sais pas moi j'ai une part c'est comme c'est comme il y a une question qui me taraude on a tous notre idéal féminin ou masculin voilà et en fait l'idée c'est que est-ce que c'est vraiment intrinsèque c'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment ce qu'on aime ou est-ce que ce qu'on nous a appris à aimer vous voyez c'est parce que on a toujours mis des clichés de femme sexy avec une certaine définition d'une femme sexy que du coup bah tu vas te retrouver à aimer cette définition là ou alors est-ce que c'est parce que majoritairement tu aimes cette chose là ça c'est l'oeuf ou la poule en fait quoi donc voilà mais c'est vrai que je me suis jamais identifié à une héroïne féminine je suis en train de penser à des trucs genre Tomb Raider tu vois j'ai vraiment adoré Tomb Raider ça fait partie des bons souvenirs de ma vie j'ai joué à Tomb Raider mais est-ce que je me suis projeté alors en même temps est-ce que je me suis projeté sur des personnages masculins oui plutôt ouais ouais si si tu vois genre tout ce qui est Dragon Ball Z ou Neo dans Matrix tu vois genre ouais c'est des persos qui te font rêver ouais un Conan tu vois pour déconner des trucs comme ça si si je pense que je me suis déjà projeté beaucoup plus sur des héros masculins sur des héroïnes même dans Tomb Raider quand je jouais je me voyais pas en tant que Lara Croft par contre là je suis en train d'essayer de trouver dans l'autre sens par contre quand je jouais Léon Kennedy je me voyais plus comme Léon Kennedy donc sans doute sans doute que c'est plus facile de se projeter sur sur une personne du même du même genre sans doute alors hop attends vas-y on fait le fou il y a eu trop de trop de trop de trop de messages alors là on me tag Missionite qui dit qu'il y ait du lore que l'on aime ou pas aux ZEF en fait cependant il faut qu'il soit cohérent bien écrit en rapport avec les figs je pense que l'or est concret avec une figue comme tu disais on a une sortie de héros mais zéro fig féminine du coup ce n'est que du vent du fluff éventuellement mais du coup pour un hobby de rêver par les figous ça fait peine à voir et pas le figure grise figure mais je trouve ça dommage je pense vraiment que c'est une occasion gâchée maintenant peut-être que la réalité c'est qu'en effet Amazon veut mettre de la femme custodesse et pour cette parité et que forcément ils ont fait hé les gars ça serait bien que vous canonisez un peu le truc je peux pas je vais pas dire que c'est ce que je crois mais je peux pas non plus raisonnablement mettre ça de côté en disant non ce n'est pas le cas je peux pas mettre ça de côté je suis plus assez naïf pour penser ça féminiser les SM c'est pas possible une femme avec des hormones masculines ça devient physiquement un homme en fait il est là le problème et là le problème c'est que dans le processus créatif d'un space marine on le connait beaucoup mieux parce qu'il est beaucoup plus détaillé et en effet il faut être un homme donc le jour où ils font passer ça en mode on peut le faire aussi avec les femmes après enfin je veux dire enfin ils nous ont bien sorti des primaristes je veux dire ils nous ont sorti des primaristes sorti du chapeau j'aime bien un gars de ringstorm c'est un de mes passages préférés parce que justement le leur avance mais c'est vrai que bon ils sortent des primaristes un petit peu comme ça donc pourquoi Billy Zaresco il aurait pas la capacité aussi voilà bon après il y a le débat de la source en fait c'est à dire que si tu prends le meilleur physiquement pour faire la guerre moi je pense quand même qu'un homme c'est physiquement meilleur pour faire la guerre qu'une femme il y avait un argument qui était c'était tout un argument d'une femme qui disait oui mais il vaut mieux prendre une femme parce que c'est un corps qui est fait pour endurer plus de douleur comme enfanter un enfant je me suis dit c'est quand même un argument un peu tiré par les cheveux maintenant le fait est que la masse musculaire étant ce qui compte pour le combat voilà maintenant je pense que sur de la stratégie si on parle intelligence là tu peux autant mettre des hommes autant mettre des femmes peu importe quoi enfin je veux dire je pense pas fondamentalement qu'il y ait une différence d'intellect entre une femme et un homme je pense qu'il y ait une différence de perception je pense que les hormones joue je pense que les hormones joue mais sur tout le monde moi des fois je fais des traitements je fais des traitements médicamenteux et je vois que mon attitude change et que mon irritabilité est plus grande et elle l'est expressément quand je prends ces médocs ce qui veut dire que ce que je suis ou ce que j'imagine être ou mon avis ou mon ma patience enfin tout ce qui peut vous définir c'est quand même défini par les hormones et les produits chimiques qui se baladent dans votre cerveau donc ça joue c'est évident que ça joue vous prenez de la drogue vous êtes le même mec la même meuf donc oui il y a un impact voilà après physiquement un gars c'est plus balèze voilà maintenant si on arrive à introduire les hormones qui font qu'un mec est plus balèze dans une femme et que ça développe la masse musculaire autant et que si je sais pas alors après j'espère que personne n'a la réponse parce que on s'imagine les expériences de fou qui ont été faites en vrai pour arriver à cette conclusion mais si t'introduis je suis en train de me dire si effectivement le corps de la femme il est plus apte à supporter la douleur est-ce qu'il y a une possibilité il faudrait le vérifier malheureusement je sais pas comment on vérifie ça peut-être avec l'expérience mais c'est bon voilà si effectivement c'est le cas admettons postulat numéro 1 voilà postulat numéro 2 tu peux facilement enfin d'ailleurs en fait même tout s'inverse parce que tu te dis au final qu'est-ce qui fait que la femme elle supporte mieux la douleur c'est peut-être que peut-être que ce truc là tu peux le filer au mec aussi en fait tu vois je sais pas en fait je pense qu'avec du blabla scientifique pseudo-scientifique ésotérique à la sauce 40 000 tu peux dire tout et n'importe quoi en fait tout n'importe quoi en fait genre on a croisé enfin tu sais ça va même tellement loin qu'en fait je suis en train de me dire mais en fait les custodesses ils devraient prendre des orques qu'ils éduquent pour être des humains en fait ils sont beaucoup plus balèzes ils peuvent vivre la tête coupée etc alors que les custodesses la tête elle est coupée c'est fini tu vois donc si on veut le meilleur du meilleur il faut prendre le meilleur du meilleur donc il faut prendre des custork custork vous le verrez dans ma prochaine vidéo rapport de bataille alors Amunitionite il me tag à chaque fois mais ça marche comme ça je vois qu'il y a alors en demandant des connaisseuses qu'est-ce qu'il vient faire mais je c'est ça alors art of benu merci monsieur le ricky merci d'avoir cliqué ce dont tu parles c'est la sexualisation et c'est un processus construit et terminé à l'âge de 6 ans et oui c'est social donc tu vois si c'est un truc social bon voilà alors il faut arrêter de vouloir se projeter dans 40k mais une femme sera une génocidaire meurtrière intégriste et xénophobe si vous voulez vous identifier des custodesses ou des gardes vous m'inquiétez c'est vrai que quand tu vois les inquisiteurs ou même n'importe qui t'as pas envie de vivre à l'époque de 40k de toute façon mais en fait je pense que c'est une sorte de satire en fait ça commence comme ça enfin je veux dire le lore et en fait ils font exprès sans doute à chaque bouquin que tu prends c'est toujours le même texte il y a toujours le même texte allez je vais faire le test je prends un bouquin au hasard je prends un bouquin au hasard fabriquer les champs de bataille ça marche pas ok je prends d'autres trucs c'est du prix là chasseur de sorcières bon ok j'ai déjà pris le meilleur bouquin mais première page normalement alors je vais prendre un roman il était beau quand même les codex à l'époque bon ok ça marche pas je vais prendre un roman je reviens pas loin bon un petit roman normalement voilà depuis plus de 100 siècles l'empereur siège immobile sur le trône d'or de Terra il est le maître de l'humanité contre les puissances de ses armées innombrables un million de monde résiste au ténèbre seigneur charognard de l'imperium c'est clair deuxième paragraphe il n'est qu'une carcasse en décomposition maintenue en vie par des merveilles du Moyen-Âge technologique et les mille âmes qui lui sont sacrifiées chaque jour afin que la sienne puisse continuer de brûler c'est-à-dire déjà on a bien décrit l'univers être un homme avec un avec un petit h c'est vrai ça d'ailleurs le mec il va déclencher un drama encore pire allez c'est là là il faut un H majuscule parce qu'un homme avec une minuscule ça veut dire les garçons alors c'est quoi ce sexisme d'un Warhammer 40 000 être un homme il faut mettre une majuscule sinon ça ça reste pas aux femmes en ces temps troublés c'est être un individu insignifiant noyé au milieu de milliards d'autres c'est vivre sous le joug du régime le plus cruel et le plus sanguinaire qui soit c'est souffrir une éternité de carnage c'est voir ces cris d'angoisse et désespoir étouffés par le rire moqueur des dieux sombres c'est un âge obscur et taille dans lequel vous ne trouverez que peu de réconfort ou d'espoir oubliez la puissance de l'ethonologie de la science oubliez les promesses du progrès et de l'évolution oubliez ce que vous savez de la nature humaine ou de la compassion l'espoir n'existe pas au royaume des étoiles car dans ce lointain futur il n'y a que la guerre voilà je suis pris un roman au hasard de tous les romans ça veut dire que tout est dit en fait tout est dit on sait déjà qu'on est dans un univers satirique tu vois c'est vrai que c'est vraiment c'est bon voilà Sailor Moon est-ce que je me suis déjà identifié à Sailor Moon ah peut-être 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 à Sailor Saturn quand elle balançait j'aimais bien balançait une vague d'énergie qui ressemblait à la planète Saturn avec les anneaux je trouvais sa classe et je me crois me rappelant étant gamin à envoyer une sorte de boule d'énergie parce que le camera ça fait une boule alors elle avait des anneaux autour donc peut-être que je me suis peut-être identifié à Sailor Moon Saturn Samus dans Metroid en fait Samus c'est marrant parce que personne ne savait que c'était une femme au début et ils l'ont fait venir plus tard c'est marrant d'ailleurs je me demande même si Samus c'est pas la première fois où les gens ont fait mais c'est une femme on pensait que c'était un homme tu vois et ils ont fait tac non non c'est une femme tu vois et ça c'est je pense que c'est peut-être une des premières fois dans l'histoire de l'humanité mais dans l'histoire moderne peut-être en communication allez je suis désolé je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont pris le temps de taper et j'en suis avec des gens qui disent et t'es laquelle des Totalispice je sais pas pour Samus personne n'a râlé mais c'est parce qu'en fait alors pourquoi mais c'est intéressant en fait mine de rien mine de rien se parlait avec Samus peut-être et en fait t'as raison Arcordias peut-être que ça a toujours été et que les gens ils avaient pas lu et qu'ils étaient partis que c'était un mec peut-être que personne n'a râlé parce que ça a toujours été là en fait et en fait ce qui fait râler les gens c'est le changement en fait au final c'est leur Saturne la meilleure merci Mathieu si c'est peut-être monsieur nananana voilà j'ai rattrapé le retard j'étais obligé de remonter alors ça parle de GameStop qui veut augmenter son score ESG chez BlackRock mais pour replay personne n'a râlé non plus le rôle était écrit pour un homme à la base en fait peut-être peut-être ce qui peut faire râler ah si peut-être tu vois j'ai un exemple c'est avec Ghostbusters et encore enfin si Ghostbusters quand même Ghostbusters version les filles qui est un film que je connais très bien par le fait que c'est un des films préférés en fait en fait c'est un élément de réponse en fait ma fille qui a 6 ans elle kiffe regarder Ghostbusters avec les filles voire même plus que celui avec les enfants c'est-à-dire le le enfin je perds les numéros il y a le 1 le 2 ok le 3 c'est avec les filles le 4 c'est avec les enfants et le 5 c'est Ryan Douglas qui vient de sortir au cinéma et en fait elle elle préfère celui avec les filles peut-être que ça prouve qu'en effet elle s'identifie plus là-dedans d'ailleurs mes filles elles veulent regarder Alien je sais pas si c'est parce qu'il y a Ripley à l'intérieur ou pas je crois pas que ce soit la raison pour laquelle elle veut regarder je préfère Sigourney en slip plutôt qu'un homme mais ça voilà après tu vois mais en fait il y a le contraire aussi en fait tu vois il y a le côté genre dans Tomb Raider pourquoi ils ont mis une fille c'est pas pour faire des quotas c'est plus parce que ils ont remarqué que les mecs ils allaient plus kiffer de voir une fille à l'écran toute la journée plutôt qu'un mec tu vois donc Sigourney en slip c'est quand même la classe internationale je suis d'accord je pense que tout le monde est assez d'accord pour dire que Sigourney en slip c'est quand même une femme de fort de fort grande qualité on est d'accord ou pas qui n'est pas d'accord qui te châte bon du coup je peux remonter parce que j'ai tellement zappé donc il n'y a que la guerre c'est écrit donc que ce soit misogyne et raciste ne fait que renforcer ce côté affreux donc pourquoi vouloir adoucir après pourquoi vouloir adoucir c'est parce que être un humain c'est vrai qu'ils auraient pu écrire être un humain mais ils ont écrit un homme donc voilà ajouter des femmes n'adoucir rien pas sûr que tu fais cette association ceci dit je sais pas les hommes ne veulent rien dans 40k donc une minuscule ouais c'est peut-être pour ça non mais il devrait quand même voilà homme des aînes et 40k mais homme jusqu'où c'est un accord il y a des choses tu t'es content de ne pas les avoir lieu pour rappel Athéna est une femme et pourtant c'est la déesse de la stratégie alors ça c'est que tu répondais à Vigilant qui disait si les femmes veulent la gloire alors il faut que j'aille lire le message auquel tu répondais je ne sais pas je ne sais pas si les femmes veulent la gloire et incarner la gloire des batailles qu'elles incarnent l'opprobre de la guerre et de la stratégie militaire il y a Athéna en effet mais comme quoi ils étaient moins voilà c'était pas c'était pas choquant c'était pas choquant quitte à regarder un cul durant des heures en jouant en jeu vidéo durant des heures autant que ça a dû une jolie femme commentaire sur Tomb Raider ouais oui je pense que c'est carrément l'idée bon voilà tout ça pour dire on va aller quand même sur le sondage maintenant qu'on est show times bip bip hop là donc je vous ai demandé que pensez-vous des femmes custodesses sous-entendu nul c'est n'importe quoi 31% super c'est cohérent et d'actualité 18% neutre ça m'empêchera pas de jouer et là c'est vrai que j'aurais dû c'est vrai que là ça sous-entend que t'es un joueur et si t'es juste là pour faire du hobby montage de figurines peinture peut-être que tu te reconnais pas dans ce tu peux pas voter là mais 51% ce qui fait que l'acceptation en mode ça me pose pas de problème on va dire qu'on est à 70% et c'est nul 30% donc qu'est-ce qu'on peut en déduire qu'est-ce qu'on peut en déduire qu'est-ce que vous avez vous avez 5 heures qu'est-ce que vous pouvez en déduire alors ça fait très beauf quand même je pars du principe que si un personnage est bien écrit on s'en fout du genre ah bah je pense aussi bah je pense aussi tu vois quand tu vois je sais pas c'est quoi dans les bah en fait parce que Alien c'est j'allais dire parce que Alien c'est vieux mais en même temps j'étais parti sur T2 aussi Terminator ou même Terminator quand tu vois Sarah Connor Sarah Connor c'est tellement emblématique après est-ce que c'est emblématique aussi pour les femmes tiens ça c'est une question qui est assez intéressante est-ce que vous pensez que Sarah Connor ou Ripley c'est emblématique pour les femmes ou est-ce que c'est juste emblématique pour les mecs ça c'est une question qui est intéressante vas-y on va faire un sondage on va faire un sondage comment on fait les sondages sur nanana sondage objectif sondage Nouveau sondage Ripley et Sarah c'est iconique hop alors pour les hommes pour les hommes ah nan faut pas que je mette de H majuscule hop pour les hommes pour les femmes ou alors les deux voilà trois minutes ça suffira bien voilà donc voilà petit sondage vous pouvez voter directement dans le chat mes amis n'hésitez pas parce que ça c'est intéressant ça ça c'est intéressant alors on est où on est où je pense des femmes nanana des femmes de 40k étaient tenues par les soeurs de bataille et leur mood jeanne d'arc est problématique pour beaucoup qu'est-ce que tu dis je pense surtout que la représentation des femmes dans 40k était tenue par les soeurs de bataille et leur mood jeanne d'arc est problématique pour beaucoup c'est lui Oksawa je comprends pas ce que tu dis Walter tu dis que c'est embêtant que ça embête qu'il y ait des soeurs de bataille ou qu'elles aient le look de jeanne d'arc en fait leur coiffure tu veux dire je sais pas alors si son genre n'est pas là pour servir une propagande putride et qu'il est bien écrit on y va que 50% n'ont rien à faire du lore et font que de jouer bah oui ça non je pense pas alors non Arcandias par contre là pour le coup je suis pas d'accord avec toi dans ces 50% là qui qui votent neutre ça m'empêchera pas de jouer je pense qu'il y a aussi des gens qui ne voient pas c'est pas le problème tu vois et dans ce cas là qu'ils vont pas dire génial ni nul tu vois c'est parce qu'en fait c'est neutre c'est à dire je sais pas tu vois genre je sais pas dans l'équipe de blue ball tu as je sais pas enfin tu vois je veux dire c'est pas quelque chose qui est important tu n'attaches pas d'importance au genre des custodesses tout simplement les deux te vont bien donc c'est pas un souci parce que super c'est cohérent d'actualité tu vois ça sous-entend quand même on est en mode c'est vraiment super cool quoi et en fait je me réjouis de ça genre en fait là je pense qu'il y a sous-entendu ici de dire c'est cool parce que justement ça va dans le sens de plus de femmes dans le hobby tu vois je pense que c'est c'est sa idée enfin ça ou en fait je pense que dans chaque fois il devrait y avoir mais bon on peut pas mais il devrait y avoir un camembert là-dessus où certains se disent enfin c'est mon interprétation mais je peux l'imaginer comme ça certains se disent cool ça fera la nique aux machos cool ma femme va peut-être avoir envie d'y jouer parce qu'elle va se sentir représentée cool j'aurai des figurines un peu plus sexy parce que j'aime bien les figurines sexy cool parce que ça remplit le côté binaire mais paritaire voilà je pense qu'il y a un petit peu de tout ça là-dedans du coup les ASM c'est tous des nazis et ça pose pas de problème de représenter une homme comme ça mais représenter une femme en jeanne d'arc c'est problématique alors je pense pas que tous les space minds soient des nazis il y a des space marine qui qui ne sont pas des des moines guerriers ou tues et on l'a vu d'ailleurs avec les salamandors les salamandors ça incarne justement ça mais les blood angels aussi les blood angels ont à coeur de sauver les humains se sachant eux-mêmes non humains ils ont à coeur de sauver les humains donc on peut pas honnêtement dire les SM c'est tous des nazis c'est je m'inscris en faux là-dessus ça c'est clairement pas fluff de dire ça après que certains le soient oui mais moins que les inquisiteurs tu vois moins que les inquisiteurs je pense que ça fait plutôt consensus replay faudrait des haïfs féminins mais oui tu vois c'est ça en fait c'est c'est j'ai noté ça genre hop replay femme représentée voilà j'ai marqué replay je vais lire replay je vais faire replay il faut que je mette un replay c'est ça Alain s'autodécrit pour un acteur à la base preuve que le genre n'impacte pas même si on trouve replay plus impressionnante qu'un mec parce qu'elle joue sans la force physique alors je pense en effet que c'est plus impressionnant parce que replay enfin je veux dire un mec qui se surpasse s'il a la musculature de Schwarzenegger je pense que c'est moins impressionnant qu'une femme qui se surpasse en n'ayant pas de musculature enfin pas quelque chose d'impressionnant je pense que c'est plutôt consensus on verra Mikita Nikita peut-être non Gun ah Gun c'est génial Gun mais tu vois je ne me suis jamais identifié à elle même si il y a un passage où je me suis je me suis toujours demandé si on pouvait vraiment parce qu'il y a un passage en fait où elle se bat contre quelqu'un elle est en scaphandre et en fait rien qu'en sentant son bras en touchant son bras elle sait quel coup il est en train de donner de par la tension musculaire et je me suis dit est-ce que c'est possible et j'ai essayé de me mettre d'imaginer ça mais ça dépassait mes mes capacités d'imagination non mais comme moi comme dit prédicteur il faudrait qu'il y ait des femmes qui votent et je ne sais pas si elles sont nombreux en fait c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission c'est que le problème c'est qu'on est 99% de mecs à parler d'un truc où on n'est pas des femmes donc je ne sais pas mais je vais faire bientôt une vidéo avec des femmes donc comme ça on va pouvoir avoir des avis alors pour les femmes oui car ce sont les personnages qui vont t'amener le girl power tu penses que c'est parce que pour moi tu dis girl power je pense space girl mais il n'y a pas que les soeurs de bataille qui représentent les femmes donc il y a en tout cas les assassins l'astra etc etc bien sûr moi je suis d'accord avec monsieur Knight en fait c'est que c'est emblématique en fait c'est que c'est exclusif c'est à dire que les soeurs de bataille c'est exclusivement féminin et comme les soeurs du silence et en fait ça c'est marrant c'est un argument enfin c'est un commentaire qui est revenu je pense au moins tous les 10 commentaires il y avait bientôt on va voir les broseurs du silence tu vois ou les broseurs de bataille et tu dis ça non plus ça n'a pas de sens mais en même temps moi je me demande pourquoi les soeurs du silence alors je ne connais pas bien le lore des soeurs du silence je ne sais pas pourquoi il n'y a que des femmes ça va il confirme ce que j'ai tout à l'heure à savoir il a répondu que ça ne l'empêchera pas de jouer même s'il ne joue plus dans le sens ça n'a pas d'impact mais en fait c'est ça on est tous d'accord pour dire que les femmes étaient déjà bien représentées dans Warhammer 40 000 pour moi je pense qu'il n'y a pas de problème de non représentation des femmes dans Warhammer 40 000 je pense que ça c'est quelque chose qui est en fait c'est ça le problème peut-être c'est de se dire Warhammer 40 000 je ne pense pas que ce soit quelque chose qui ne corresponde pas à une vision en fait le truc c'est que même sur les inégalités en fait moi c'est surtout le côté woke qui avait une époque là où on disait Warhammer machin moi je pensais dans le sens 40 000 c'est vraiment quelque chose qui met en avant les inégalités l'homme n'existe plus en fait peu importe ta couleur en fait tu seras juste à alimenter l'empereur soit par ton sang pour 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 mourir ou ton énergie psychique enfin je veux dire voilà quoi donc alors c'est à ce que j'ai par le côté Jeanne d'Arc à cause de cette imagerie catholique intégriste ah ok bah tu vois moi j'y étais pas j'avais pas cette connotation politique donc voilà Galli est génial dans Gun et si on part dans les mangas Nausicaa et le perso qui m'a le plus marqué ouais ouais carrément c'est vrai que bah souvent dans la Imiasaki t'as des personnages féminins qui sont très très forts quand même alors ce qui est intéressant c'est que l'atrice Linda Minton a dit elle-même qu'elle ne trouvait pas qu'elle était une icône a priori elle leur a dit je pense vraiment que Sarah Connor n'est pas une icône c'est une femme qui vient d'en faire et elle fait de très mauvais choix c'est une excellente combattante mais une très mauvaise mère ça c'est intéressant c'est vrai que la vision de Ripley sur Sarah Connor c'est marrant oui mais en tant que Ripley qu'est-ce qu'elle aurait dit quelle est la vision de Linda Minton sur Ripley tu vois en tout cas toujours est-il là je lis mon compta de Gizmo qui dit cool il va y avoir des gonzesses au club et en fait moi dans mon asso il y a de plus en plus de femmes j'étais en magasin Games je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes donc peu importe en fait j'entends j'étais parti dans l'idée si ça peut mixiser un peu plus les choses et bah je suis prêt à faire des sacrifices un peu sur le lore je sais pas on va voir le résultat du sondage le résultat du sondage comme ça après je vais vous poser cette question là voir les résultats on y va alors pour les deux 72% pour les hommes 22% pour les femmes 6% donc on pense majoritairement que Ripley et Sarah c'est iconique pour les hommes et les femmes ok ok c'était quoi ma question ah oui alors on y va on y va nouveau sondage sacrifier un morceau de l'or pour avoir plus de femmes dans le hobby voilà femmes dans le hobby ah alors j'ai pas j'ai pas assez de caractère de F dans 40k je vais mettre ah c'est bon donc oui et non allez-y exprimez-vous hop là donc sacrifier un morceau de fluff c'est à dire par exemple se dire oui effectivement mettre des space marine féminins bon space marine c'est peut-être un peu extrême mais mais si ça si alors si on admet si on part du postulat qu'on a quelque chose qui peut en effet attirer les femmes et qui ferait changer le lore de 40k on sait pas si faire des femmes custodesses c'est suffisant ou pas mais en tout cas est-ce que ça vaut le coup ou pas c'est la question que je vous pose c'est est-ce que ça vaut le coup de changer un petit peu le lore pour que ça intéresse plus de femmes et qu'il y ait plus de femmes dans le hobby Vulcan a cramé un enfant Eldar sans soucier oui mais pas ses enfants tu vois pas les pas les pas les les estamander à Dark Fate en effet c'était en fait mais c'est vrai qu'il y a des films typiquement Dark Fate je te dis ok alors ils ont vraiment voulu mettre les femmes en avant mais ça devient ça desserre l'histoire en fait en fait à force de vouloir mettre femme, femme, femme partout homme, mâle femme, bien tu vois il y a enfin quand tu veux enfin quand tu quand t'es en mode je lutte contre le sexisme par un sexisme inversé genre combattre le feu par le feu moi je suis dans je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas la bonne chose à faire et que ce n'est pas en en combattant le feu par le feu que ça va que tu vas t'en sortir donc sous-entendu si c'est une femme et que tu trouves que les hommes ne sont pas cool avec les femmes c'est pas en n'étant pas cool avec les hommes que tu vas faire changer les mentalités au contraire tu vas juste peut-être des mecs qui sont à la balance ou neutres tu vas être pas cool avec eux et du coup tu vas les faire pencher du style les femmes elles font chier donc je crois vraiment que ce n'est pas la bonne façon d'opérer quoi voilà alors les bedangels c'est les descendants de la cavalerie américaine dans le sens où ils interviennent aux endroits qui sont assaillis et ont besoin de secours du coup on est d'accord les femmes sont représentées depuis le début et dans plusieurs factions donc arguer d'une question de représentation pour les joueurs féminines est un peu fallacieux en fait je pense que tu as raison Bazinga et je pense que en fait le débat n'a lieu que parce que en ce moment il y a un gros débat sur il y a de plus en plus de choses qui sont féminisées pour de mauvaises raisons en fait alors qu'est-ce que c'est féminiser pour une bonne raison c'est féminiser pour dire pour dire pour dire il n'y a pas de enfin je ne sais pas c'est un débat compliqué qu'est-ce que c'est féminiser pour une bonne raison ce serait ce serait de dire pourquoi pas on ne l'a pas fait désolé tu vois peut-être maintenant le fait de dire on va enfin je ne sais pas et en même temps le faire pour attirer des femmes c'est aussi pour leur faire dépenser de l'argent en fait tu vois donc si au final le but c'est c'est de dire comment elles peuvent dépenser de l'argent on va leur mettre des gonzesses comme ça elles vont en venir elles vont nous donner des gros sous tu vois parce que c'est pas non plus là je ne sais pas on peut voir les choses de façon très positive ou très négative en suivant ce qu'on pense mais en effet il y a toujours eu des femmes dans 40 cas donc je ne pense pas que ce soit un truc très macho après les spéces marines oui c'est que des mecs les soeurs de bataille oui c'est que des filles bon ben voilà en fait je pense que si en effet ça pose problème qu'il n'y ait que des femmes chez les soeurs de bataille et que des jeunes c'est les spéces marines et que c'est ça qui pose un problème et qu'on puisse plus permettre en fait là on va faire la transition sur la deuxième partie de soirée c'est je pense qu'il y a un problème à partir du moment où on n'a plus le droit de créer un truc où il n'y aurait que des mecs et on n'a plus le droit de créer un truc où il n'y aurait que des filles parce que ce serait sexiste et en fait moi je pense que tout peut exister il peut y avoir des trucs où il n'y a que des mecs il peut y avoir un truc où il n'y a que des filles il peut y avoir un truc où il y a les deux mais que ce n'est pas parce que ça existe que ça veut dire que c'est forcément négatif en fait vous voyez ce que je veux dire je dis beaucoup vous voyez ce que je veux dire je ne sais pas quoi moi je tente toujours des guerrières du feu pour mes taux mais il y en a plein il n'y a pas des torses un peu féminins pour les guéris de feu puis tu as Shadow Sun quand même en plus Shadow Sun c'est pas la moitié d'un guéris de feu quand même non c'est parce que parce qu'il y a il y a des têtes taux nues même je pense avec non il faut voir avec nous autres les mecs on se sent dévirilisé de se retrouver femme faut avouer c'est normal limite travailler sur ça peut ouvrir des perspectives intellectuelles les mecs on se sent dévirilisé de se retrouver femme ah je vois trop ce que tu veux dire alors une elder est plus puissante qu'un humain même ultra musculeux et ce n'est pas dérangeant ça s'explique vous voyez ah oui c'est clair c'est clair c'est pour ça que tout à l'heure que je parlais des custork et que les orques ayant un physique plus avantageux que les humains valait mieux prendre un orque à la base pour en faire un custodesse il y avait des prêcheurs ou curés chez les soeurs de bataille avant oui je crois que oui tu pouvais il y avait des prêcheurs impariales je crois un truc comme ça c'est les sion les broseurs de bataille ouais peut-être pour les soeurs du silence il y a pas un truc du genre je sais pas je lis à toutes les femmes autour de moi venez jouer vous êtes représentés mais elles flippent parce que je suis exalté par l'empereur avec les marines les custodesses encore elles sont des silences après le problème c'est que c'est la surreprésentation des extrêmes moi je pense que c'est ça en fait c'est juste que la majeure partie des gens sont juste accueillants mais qu'ils vont pas s'exprimer et qu'il y a beaucoup de gens extrêmes qui eux rappelez-vous le mec du début qui prend plaisir à provoquer bah eux ils vont être de tous les combats enfin plutôt ils vont tout transformer en combat c'est ça le problème peu importe le secte le fusil aura toujours plus de valeur que la vie alors GameShop a voulu l'univers à coup de Redcon depuis des décennies donc une de plus une de moins ça change rien arrêtez de faire vos Incel est-ce que c'est Incel je ne sais pas Snorri écoute Olivier merci pour ce troisième mois avec encore une fois un magnifique Terminator merci à toi merci beaucoup pour le sub c'est très gentil à toi donc si la cohérence a de l'importance à la fin on ne peut pas faire n'importe quoi sans que des gens se disent que c'est n'importe quoi tout Warhammer est basé sur le catholicisme gothique oui après forcément c'est une culture quand je vois le lore en fait de Conquest qui est plutôt à tendance grec et Tolkien qui est plutôt à tendance anglo-saxonne forcément il y a des choses qui qui sont pas qui sont pas raccords quoi faut pas se mentir les sortes du silence c'est écrit à la base pour être des custos féminins à beaucoup de joueurs se réfèrent à elle en parlant de custos féminins ouais c'est une bonne remarque c'est une bonne remarque depuis le début sans l'ombre d'un doute et sans aucun débat les Stormcasts sont hommes et femmes justifiés dans le lore et les figues et personne ne pleure personne ne dit rien car il n'y a rien à dire bah oui oui on est tous d'accord là-dessus pour tes visions de SM ils sont tous fascistes et xénophobes et les deux chapitres que tu cites en sont les meilleurs exemples bah je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord parce qu'avoir lu encore le codex le codex le Blood Angels justement ils mettent en avant le fait que les Blood Angels ils se doivent d'être héroïques et dans ce côté héroïque ils vont servir l'humanité en fait donc voilà et puis les Salamanders tu le vois en fait avec le alors on peut toujours trouver des contre-exemples forcément il y a tellement de parutions que n'importe qui qui a écrit un truc ça suffit pour dire ça a existé d'accord mais tel que c'est traité maintenant tu vois genre par exemple dans le dernier film qui s'appelle d'animation là où on voit Salamander clairement en fait il va essayer de défendre tu vois est-ce qu'un Space Marine est-ce qu'un Space Marine facho xénophobe tu vois il prendrait le temps d'enlever son masque pour pas faire peur à des enfants tu vois non le Salamander il le fait tu vois c'est sûr que c'était des femmes et pas des orques avec une perruque pour couper ses manques dans le temps de voir ouais ouais non c'est sûr c'est sûr alors GameStop les abandonne alors qu'elles sont trop cool le Ken tu parles quoi ah oui les sorts du silence on est d'accord c'est vrai que beaucoup auraient voulu que cette partie de la faction custodesse plus ou moins soit plus développée je suis d'accord ma fille veut jouer des orques qu'est-ce que ça emballe bah ouais ouais pourquoi pas ouais vous voulez jouer des squelettes c'est pas un problème les sorts du silence me font bien plus flipper que les custodes pareil les sorts de bataille sont flippantes bah t'es Nexus Paria alors bah voilà Nexus Paria c'est la série dont je parlais et c'est vrai quand tu regardes Nexus Paria tu vois la sœur de silence la sœur de bataille pardon elle est bien plus extrémiste que le que le Salamander il y a un en plus de femmes je me répète mais rien que cette année six nouvelles jouées chez nous cette année non mais on est d'accord Manouche je pense que tout le monde est d'accord là-dessus il y a de plus en plus de femmes donc tant mieux enfin après il y en a qui se plaignent qu'il y a de plus en plus de femmes qui rejoignent la communauté du hobby salut loot solitaire bonsoir à toi je comprends quoi les modifications de factions va attirer plus de femmes ce qui gêne dans le cas c'est l'univers global je pense alors je pense que ce qui gêne c'est l'imagerie gros véhicule grosse armure je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui parle aux femmes c'est plus ça le truc et en quoi forcément ça en apporterait plus on a aimé qu'il y ait dans les titis et déteste les sœurs par exemple après il faut prendre au cas par cas tu vois c'est pas un cas n'est pas incroyable hey Manoué salut Manoué bienvenue bienvenue coucou à toi ah oui mais c'est vrai que toi t'as un mec t'es à fond toi mais Manoué à chaque fois le mec il est trop généreux ah oui t'es reparti sur un frère des abonnements aux gens bah écoute merci beaucoup merci beaucoup Manoué c'est très gentil à toi donc je dis c'est pas le on peut pas prendre un cas c'est comme pour les salamandes dans les blood angels ou quoi que ce soit on peut pas dire oui j'ai vu un blood angel qui a fait ça donc tous les blood angels c'est ça et en fait c'est le coeur du débat pour tout le reste en fait on peut pas dire j'ai vu un gars qui joue à 40k sur internet mettre un message en mode je veux pas de femme dans mon hobby pour dire tous les joueurs de 40k ils sont sexistes ou un mec dire moi ça me fait plaisir de jouer les néo nazis dans mon chapitre space marine parce que ce sont des néo nazis ça n'engage que lui c'est juste lui qui dit ça et dire après tous les space marine sont des nazis pour moi ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens les inquisitrices les inquisitrices ou inquisiteurs mais je pense que en effet bon alors c'est le but mais en fait enfin je dis on défonce des portes ouvertes dire que les inquisiteurs ou tristes sont les pires de l'univers mais c'est normal c'est pour ça qu'ils sont là ils sont là pour représenter cet état de fait c'est 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 ultra cohérent vu que c'est ce qu'on veut que ce soit donc c'est juste une représentation hyper caricaturale de voilà enfin quand on voit Grefax qui veut buter Saint-Célestine il dit ok quoi alors Walter Mitchell qui dit ça ramènera zéro fille qui est des custodesses ça c'est une question honnêtement il n'y a que les femmes qui peuvent répondre je pense pas que nous en tant que mec on puisse répondre à cette question je pense qu'on peut avoir un avis et peut-être certains ont le bon le bon avis mais moi je ne serais je ne serais convaincu que quand 50% des femmes enfin 50% des votants seront des femmes tu vois quand des femmes me diront quand j'aurais parlé je sais pas avec quand il y aura 1000 femmes qui auront voté et encore mais je suis 1000 c'est pas mal déjà tu vois s'il y a 1000 femmes qui votent sur un sondage et qui disent peu importe ce qu'il y ait des femmes chez les custodesses ça ne m'attire pas plus là ok tout le monde associe les Stormcasts aux deux sexes je n'ai jamais vu quelqu'un faire l'inverse non les Stormcasts ça ne pose pas de problème combattre avec un sexisme inversé c'est typiquement le wokisme dans les romans déjà depuis la V9 on sent qu'il y a de plus en plus de femmes et de personnages de couleur c'est bien c'est plus cohérent avec les forts guérés de l'humanité tout entier ouais même si après moi je pense que pour avoir lu certaines je pense qu'avec le brassage génétique il devrait y avoir une cohérence et une disparition des genres enfin des genres mais des des couleurs de peau en fait tu vois des des traits blancs quoique après pas forcément non pas forcément mais sur une humanité homogène groupée tu vois je pense que ça va tendre à disparaître je pense voilà mettre un personnage en main quasi pour chaque masculin c'est ce qui se passe dans Avengers de Disney alors par contre c'est vrai que mais en fait il y a quand même des éléments où oui tu vois je parlais de Ghostbusters avec que des filles je parlais d'un autre truc aussi oui que Dark Fate Terminator Dark Fate tu vois que en fait c'est assez caricatural c'est à dire que tous les personnages héroïques sont féminins et tous les personnages négatifs méchants ou stupides sont masculins et c'est en effet combattre le feu par le feu et de faire du sexisme envers les hommes en disant les hommes c'est tous des stupides je pense pas que c'est plus défendable ni que c'est une façon de se défendre si on se sent agressé enfin certains choisissent ça bon ils ont fait leur choix mais je pense pas que ce soit efficace en fait voilà c'est ma vision à moi c'est que je pense pas que ce soit efficace alors ce truc se partait d'alors qui a été consolidé dans un sens et qui faisons-nous de la vie de l'auteur qui a voulu qu'il ait décusé cette femme est-ce que c'est lui qui l'a voulu ou est-ce que c'est une demande ça c'est vrai qu'il faudrait déjà avoir cet élément de réponse en fait après why not alors le mal ne peut rien créer il ne sait faire que corrompre ouais il a des têtes en I et en Y ça c'est pour les taux ah oui on est d'accord donc il y a bien des femmes dans les taux on est d'accord c'est pour les en fait sur les taux en fait quand t'as qu'une seule barre comme ça ici c'est un mâle et quand t'as un Y c'est une femelle voilà si t'arrives pas à les reconnaître pour donner un non mais c'est pas allez-y je prends du retard mais après je les rattrape je les rattrape je rattrape je rattrape un petit peu un petit peu mais tout à l'heure en fait j'ai tellement rattrapé que du coup j'avais plus de message à lire donc voilà moi ce que j'aimerais dans le noir c'est la complémentarité custodée sur du silence qui protège le mule empereur hommes et femmes complémentaires tortue géniale tu es géniale non mais c'est vrai je pense que t'as raison je pense que la meilleure approche c'est accepter que les hommes et les femmes c'est différent c'est tout vouloir que ce soit identique je pense que c'est débile parce que ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas c'est physiquement différent c'est hormonalement différent c'est élevé différemment donc au final ça donne des individus qui sont différents mais c'est pour ça que l'humanité je vais dire ça marche oui on va dire ça marche on va pas partir non c'est parce que justement il y a cette complémentarité c'est un homme plus une femme qui font l'humanité et c'est pas un homme tout seul ou une femme toute seule c'est l'ensemble des deux et il se trouve en effet que valoriser la complémentarité le travail d'équipe c'est vachement plus sympa que dire les mecs c'est les meilleurs pour ça ou les femmes c'est les meilleurs pour ça voilà donc voilà il est trop chou ouais le SF de Paranexis en effet il a un petit côté chou mais c'est un salamander tu vois ça marche ça marche ça marche ah voilà donc merci encore Manoué c'était très sympa le problème c'est leur intolérance envers les xéno qui en font des fascistes pas leur action envers leurs semblables et voilà alors ça c'est une très bonne remarque et merci de de recentrer le débat là dessus mais en même temps ce n'est pas l'humanité qui est xénophobe ce sont c'est l'impérium c'est l'impérium parce que on voit des collaborations de l'humanité avec d'autres factions et avant qu'il y ait la croisade de l'empereur ils croisent en fait des mondes des mondes humains qui ne sont pas sous l'influence de l'impérium et qui agissent en partenariat et en bonne entente avec des entités xéno simplement l'impérium le pire système qu'on peut imaginer c'est décrit et c'est donné clairement le pire système qu'on peut imaginer est xénophobe voilà donc voilà donc être xénophobe c'est la pire chose après j'ai toujours eu une réflexion en fait sur certains auteurs de science fiction en disant que la xénophobie devrait être sur des entités extraterrestres et pas sur notre propre race en fait et en fait j'ai toujours réfléchi à ça et je me suis dit en fait est-ce que par nature les espèces ne sont pas en compétition et je pense que c'est le cas en fait je pense que les espèces sont en compétition pour la simple et bonne raison que d'être des espèces invasives c'est-à-dire que ces espèces gagnent sur les autres et ne sont pas là pour les protéger je pense que ce qui peut différencier l'homme de beaucoup d'autres espèces c'est que parmi eux il y en a qui veulent défendre c'est ça en fait je pense la richesse de l'humanité en fait on met souvent en avant les extrêmes en mode ouais lui il est xénophobe mais en fait je pense que les animaux ils sont xénophobes tu vois les animaux ils ont peur où ils n'aiment pas où ils veulent tuer les animaux qui sont pas enfin pas tous mais bon quand même globalement c'est quand même quelque chose qui est assez marquant c'est que les animaux il faut bouffer la gueule entre eux et l'humain il va aussi avoir ce comportement là mais mais il y a aussi un comportement d'aide et ça je pense qu'on retrouve ça à travers d'autres il doit y avoir en fait en fait j'étais en train de me dire est-ce qu'il y a une corrélation entre le niveau intellectuel et la faculté à s'entraider et de fait est-ce qu'une évolution de l'intellect va forcément favoriser une entraide entre xéno et est-ce que c'est pas le signe d'être d'avoir un certain niveau intellectuel est-ce que du coup favoriser ça c'est pas voilà enfin vous voyez où je suis parti en fait de se dire qu'au final plus tu deviens intelligent en fait je pensais au chien en fait je pensais au chien qui peut aider un chaton qui est en train de se noyer vous voyez un truc comme ça tu te dis pourquoi parce que le chien il a une certaine intelligence et je me dis est-ce que n'importe quel animal est-ce qu'un dindon il va aider un chat qui est en train de se noyer tu vois est-ce qu'un dindon ça c'est nager je ne sais pas un signe est-ce qu'un signe va aider un chaton en train de se noyer maintenant est-ce que tous les chiens vont aider un chaton en train de se noyer je sais pas je sais pas mais en tout cas il y a quelque chose à creuser là dedans sur des réflexions comme ça un petit peu voilà alors on est où un dieu pour toi alors chaque race qui est en cas représente une ethnie humaine de notre monde quand on dit qu'ils sont xénophobes c'est qu'ils écraseraient des bébés eldar comme des nazis l'ont fait avec les juifs même un salamander je suis pas sûr qu'ils le fassent tous après tu vois si on prend le cas extrême des mecs endoctrinés psycho-endoctrinés chimiquement endoctrinés bon bah oui voilà est-ce que t'es toi-même quand tu fais ça c'est un petit dans l'imprise de la drogue de l'endoctrinement enfin je veux dire oui oui ça existe et c'est le cas dans le lore de Warhammer 40 000 mais c'est pas décrit comme un idéal c'est dès le début dès que tout n'importe quel bouquin c'est marqué comme c'est la pire chose qui puisse exister voilà on vous montre la pire chose qui peut exister donc à partir du moment où on vous montre la pire chose qui peut exister on peut pas se targuer de dire ah c'est génial regardez vous voyez on vous montre une civilisation idéale étant donné que l'auteur les auteurs les créateurs eux-mêmes ils disent ça c'est la pire chose qui peut exister selon nous tu vois donc après après évidemment il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans et qui vont dire c'est génial et j'ai envie de vivre dans le monde de Warhammer 40 000 et j'aimerais le vivre au jour le jour parce qu'on peut tuer des bébés Eldar ok ça existe des gens comme ça bon alors il enlève son casque pour faire peur aux enfants mais si le guillemans avait produit ça va mal finir je sais pas il y a des exemples enfin je veux dire regardez les Black Templars les Black Templars sont quand même bien bien formatés ils collaborent avec les Eldars à la fin de Gazoring Storm voilà tout simplement donc voilà non on est si c'était fait loi mais voilà alors alors je peux faire le parallèle de chaque race de 44 MP si tu veux ma femme dit que ça lui fait une belle jambe de quoi qu'il y ait des une représentation plus féminine un truc qui me saoule dans la communauté quand tu regardes ce drama t'as souvent le maintenant c'est mieux avant il y avait que des geeks qui se l'avaient pas mais qu'ils aillent se faire mettre la commune il y a 20 ans était déjà normal ah oui c'est vrai que en fait c'est parce qu'en fait tout simplement il y a une vision très geek dans le sens négatif dans le sens premier du terme qui était un terme plutôt péjoratif quand on disait geek à l'époque maintenant les geeks se sont appropriés le terme et l'ont porté en flambeau on est fier d'être geek donc du coup ce n'est plus péjoratif ça c'est un combat qui a été gagné pour les geeks et c'est vrai qu'il y avait le côté tu joues aux figurines mais ça c'est vrai moi je l'ai vécu genre tu joues aux figurines donc tu as un petit peu un petit attardé tu es un peu attardé tu joues encore au bonhomme à ton âge enfin des petites figurines d'accord bah oui bah écoute il n'a pas de vie le pauvre garçon je l'ai vécu maintenant en effet ça tend à disparaître pourquoi parce que ça se démocratise voilà tout simplement maintenant est-ce que les gens se lavent plus ou moins je ne sais pas alors est-ce que la stabilité tendrait-elle aussi à disparaître je ne sais pas ah ta femme a dit je m'en tape je m'en tape de tes débats ou je m'en tape de 40 000 ou je m'en tape qui est des femmes alors j'ai eu droit à ça sur les débats à sens unique sur Facebook mon dieu c'était mieux dans les années 90 on s'en foutait blabla alors qu'il y avait tellement plus de soucis de société simplement maintenant on en parle plus facilement et directement alors je ne sais pas alors moi je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je pense que maintenant on peut moins parler de choses qu'on parlait avant en fait tu vois typiquement je pense qu'on est à une époque où on peut moins parler des choses parce que dès que tu parles en fait alors voilà alors pourquoi c'est parce que quand j'ai fait ce sondage j'ai eu des messages qui étaient adressés directement en MP ou etc en mode tu ne devrais pas parler de ça tu ne devrais pas parler de ça parce que pour plusieurs raisons alors soit tu ne devrais pas parler de ça parce que je enfin comment traduire ça tu ne devrais pas parler de ça parce que alors le truc le plus compréhensible c'est tu ne devrais pas parler de ça parce que tu donnes de la visibilité aux extrêmes et ça c'est quelque chose qui m'a profondément choqué non vraiment parce qu'en fait je me suis dit alors attends là il y a 947 votants ok donc ça intéresse quand même du monde ok maintenant dans tous les commentaires allez 600 commentaires 700 tu as peut-être 10 personnes qui sont qui sont extrémistes on va dire donc il faut que pour que ces 10 personnes ne puissent pas parler je ne parle pas d'un sujet qui intéresse 947 votants et ça c'est un vrai problème de notre société je pense maintenant c'était la partie sur comment dire la liberté d'expression je pense que maintenant on est à une époque où les gens veulent éviter le débat qui c'est les gens je ne sais pas mais où vraiment on est à un moment donné où dès qu'on veut parler d'un truc qui peut déranger il ne faut pas en parler il ne faut pas en parler parce que ça peut choquer et moi je trouve que c'est atroce parce que comment vous voulez convaincre quelqu'un si vous ne parlez pas s'il n'y a pas de communication et pas d'explication sous prétexte que ça va donner une voie aux extrêmes ça veut dire que les extrémistes ont gagné en fait tu vois ce que je veux dire je dis trop tu vois ce que je veux dire pourquoi j'ai pris le stic mais en fait c'est ça pour moi ça c'est quelque chose qui est très grave et pour moi qui est beaucoup plus grave que qu'il y ait des femmes custodesses qu'on touche au lore etc est-ce que ça touche vraiment à on ne peut plus avoir nos débats sous couvert de t'es un extrémiste en fait tu vois en fait c'est ça le problème c'est que dès que quelqu'un va dire oh ouais mais non je trouve que les femmes elles n'ont pas leur place dans l'espèce marine on va lui dire ouais mais t'as qu'un sale sexiste ou les exemples contraires ils sont plus compliqués à trouver mais genre en mode oui on devrait c'est normal c'est normal d'être xénophobe sous couvert les élèves les tyrannides ils viennent te bouffer donc c'est normal de vouloir les tuer et on va te dire bah ouais mais t'es qu'un sale facho quoi tu vois et voilà au cheval c'est pas une femme tôt non au chachéra mais pas au chauva donc voilà ça c'était ça c'était quelque chose que j'avais envie et quel est votre avis là-dessus je vais je vais passer il y a un message avec des points de chaîne j'ai oublié de lire pour être concis ils auraient juste justifié le fait qu'il y avait maintenant des custos femmes parce que les maisons nobles fournissent désormais des filles en plus des garçons parce que l'humanité est dans une situation désormais très délicate ça se serait passé crème comme je dis toujours il y a l'air et la manière ouais en effet ça c'est un commentaire qui a été présenté plusieurs fois et en effet le fait de dire ça a toujours été comme ça ça fait forcing alors que s'il y avait une petite ligne de justification en mode c'est vrai que ça n'était pas comme ça avant mais maintenant les choses ont changé par nécessité nécessité fait loi je pense que ça ça passerait beaucoup mieux alors tac 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 on y va alors alors je sais pas où allez je prends les extrêmes vont faire plus de 50% des votes aux prochaines élections ça va ils sont visibles après est-ce que c'est aussi par manque de votants c'est tout ça en fait en fait on est dans des situations aussi où il y a tellement de gens qui votent pas enfin bon alors voilà Arcandias il dit surtout parler de ça c'est un nia en merde et en fait c'est exactement ce que je veux pointer du doigt c'est que si tu veux pas être emmerdé t'en parle pas mais qu'est-ce que ça veut dire au final ça veut dire qu'on te on te menace on te dit n'en parle pas sinon tu vas te faire emmerder et c'est exactement ce qu'on me dit à chaque fois là pour ce live là par exemple on me dit n'en parle pas tu vas te faire emmerder quand j'ai fait mon truc sur le walk walk hammer tout ça avec Henri Cavill on m'a dit n'y va pas tu vas te faire emmerder et au final c'est ce que je veux pas c'est à dire qu'on arrive à un moment donné où sous couvert merci badabok badabok badaboks merci pour le follow on arrive à un moment donné où c'est ça en fait c'est c'est comment on appelle ça c'est ça c'est une pression en fait la pression elle est en mode tu ne dois pas parler de ce sujet là parce que ceux qui sont dans un camp ils vont venir t'embêter et en fait qu'est-ce qu'on fait donc du coup on n'en parle pas parce que ben voilà en fait c'est la pire des choses c'est la pire des choses c'est la pire des choses je pense moi je suis ouvertement pour la communication et je pense que pour reprendre l'exemple enfin pour reprendre ce que j'ai vécu au French War Game Day une fois que ça s'est cristallisé et que les gens ils sont en train de se fighter en mode chacun a sa propre vision de l'histoire s'il ne faut pas en parler parce que ça va créer un drama jamais tu déverrouilles la situation alors que si tu en parles que machin donne son avis que Bidut donne son avis et que Trucmuche donne son avis et qu'ils font ah ok donc on n'avait pas compris vaporiser il n'y a plus de camp tout le monde a compris tout le monde a compris certains disent ah ok j'ai fait une erreur là dessus et c'est tout on n'en parle plus alors que si on n'en parle pas sans avoir résolu le problème tu cristallises les choses et c'est ça que je veux vous parler c'est ça pour moi la liberté d'expression c'est que il faut qu'on puisse encore avoir des débats sans que ça parte en cacahuète en mode enfin voyez quand j'ai j'ai pas eu le cas là mais la dernière fois on m'avait dit oui mais c'est parce que toi t'es un sale cis genre hétéro je sais plus si il m'avait dit plutôt de droite je pense ouais je suis pas trop sûr mais c'est que on fait ça c'était tu dois avoir honte d'être hétéro sexuel c'est dégueulasse parce que t'as une vie beaucoup plus facile que d'autres gens qui ont des vies moins faciles donc tu ne devrais même pas t'exprimer en fait et je trouve que cette situation là elle est pas acceptable elle est pas acceptable qu'on n'ait pas le droit de donner son avis sur quelque chose en fait il y a des choses qui sont pas acceptables il y a des choses qui sont répréhensibles par la loi l'incitation le meurtre l'incitation enfin je suis pas expert en juriste mais il y a des tas de choses qui ne sont pas tolérables on est bien d'accord maintenant parler de certaines choses dire pourquoi on estime que c'est pas bien qu'il y ait des femmes chez la custodesse ou dire pourquoi on estime que c'est bien je pense qu'il faut avoir le droit de le faire et c'est un droit qui existe en fait on a le droit de le faire techniquement on vous avait le droit de vous exprimer et le problème c'est que les extrémistes ils veulent pas que les gens s'expriment en fait c'est ça le truc en fait c'est qu'ils veulent pas que les gens s'expriment en fait repensez au gars tout à l'heure qui veut du fight lui qu'est-ce qu'il veut en fait c'est il veut vous faire pleurer ou il veut se fighter et donc en fait il est content qu'il y ait l'équipe adverse qui se forme comme ça il peut avoir un beau duel et si son jeu c'est vraiment de se mesurer en fait en mode à des mecs de plus en plus forts en argumentation et qui sont le plus agressif possible pour voir qui est le meilleur et qui se débrouille le mieux dans l'agression lui il va encourager ce système là et ici vous vous retrouvez écrasé en fait et il faut exister en fait tout simplement il faut exister en étant conscient qu'il y a des extrêmes et que ces extrêmes ils vont vouloir vous museler et que si vous dites ok j'en parle pas parce que machin il va dire que bidule il va dire que c'est fait c'est con mais c'est ce que je dis à ma fille en fait ma fille qui a 6 ans celle de 11 ans évidemment elle l'embête elle lui dit ton dessin il est moche et ça la rend triste et moi j'essaie de lui faire passer le message ce n'est que l'avis de ta soeur toi tu le trouves joli oui moi je trouve qu'il est joli aussi ok ta soeur la trouve qu'il est pas joli pourquoi tu te focalises sur ta soeur qui te dit ça tout en sachant que ta soeur elle dit ça en plus pour t'embêter tu vois on prend ça et en fait on vit ça continuellement on vit ça continuellement bon qu'est-ce que vous en pensez que vous en pensez parce que je me suis exprimé c'est vrai que les tyrannies en plus sont le pinac de la vie en effet peut-être que l'avenir est tyrannide alors alors nous sommes heureux les amis c'est ça bien sûr qu'on te menace c'est une époque de censure voir qui demande à ceux qu'on les laisse en paix et qu'on arrête de les utiliser et moi qui te parle j'en fais partie soi-disant tu répondais à Jules Tremblay et Jules Tremblay dit c'est bien pour mettre un couvercle sur la liberté de penser que l'hyper classe fait semblant de protéger les minorités qui en réalité ne demandent rien je ne vais pas citer la personne mais une personne qui est bi et qui disait ça me saoule qu'il y ait des gens qui se fassent un combat de ça que lui juste il vit sa vie tranquille et qui ne demande rien à personne et qui ne demande pas ce que ce soit un combat pour des gens alors ma minorité c'est 40k et je veux que ça c'est minorité monde de merde pas de vague il y a des vagues il y en a plein j'aime bien les vagues c'est pour ça que ça me plaît salut Guntard bienvenue à toi alors 3000% d'accord c'est exactement le cas en vrai j'avais peur pour ce live de ce soir car même juste évoquer ce sujet et oser simplement dire qu'il y a des choses qui dérangent ça mène à des insultes et j'en ai lu tellement depuis le début du drama versus la première fois que je parle j'avais même effacé mes commentaires par peur du backlash en fait Bazinga tu vois c'est ça le truc en fait c'est il faut pas que ce soit un problème et et je pense même qu'il faut pas que en fait le problème il est que si l'endroit où tu discutes il modère tout et qu'il bannit la discussion en fait moi c'est ça que j'aime pas c'est que c'est ce qui se passait sur le discord où à un moment donné les gens avaient des avis différents et en fait ouais je pense que j'ai vu ça sur d'autres endroits où dès que ça part un petit peu les gens ils bannissent ils coupent ils censurent et du coup il n'y a pas de débat et moi je je vous ai déjà dit parce que je pense moi je pense plutôt qu'il faut qu'il y ait un débat et que si tu coupes la conversation enfin je veux dire combien de problèmes viennent de non compréhension et la compréhension passe par le débat ou par le dialogue et si tu coupes ça tu peux que exacerber et les gens ils vont juste parler alors du coup tu peux pas parler avec le camp en face donc du coup tu vas parler que avec tes potes qui vont te dire t'as raison c'est vraiment des débiles en face et ça va juste grossir la pression des deux côtés en fait c'est pas le but le but c'est que ça retombe et pour que ça retombe faut qu'il y ait un moment que ça se touche en fait je suis bien d'accord ce qui sort est 100% validé par Games Store Shop qu'on soit d'accord ou pas avec et que ce soit cohérent ou pas après voilà on est soumis à ce que après dans une certaine mesure parce qu'en fait t'acceptes ce que tu veux tu vois c'est comme je sais pas on va reprendre Boost Booster si tu dis ah non mais en fait même après je suis en train de penser à Star Wars épisode 7, 8, 9 où ils partent dans un truc et après le mec qui fait le 8 il fait non c'est de la merde on défonce tout et après le mec qui revient il fait non mais toi t'es de la merde et hop je défonce tout et du coup tu te dis en fait il faut essayer de se rattacher à une histoire mais en fait cette propre histoire elle est en conflit avec elle même ça devient compliqué en fait à tenir comme position alors pas besoin de femmes chez Space Mind ça fait un archétype de moine guerrier le souci c'est les forceurs d'une aide qui transposent leur idéologie pour les femmes chez les custos on s'en fout c'est plus la démarche d'intégration qui fait forcing sinon vivement le futur fluff dessus ah voilà c'est ça mâle cis blanc hétéronormé carniste privilégié ça veut dire quoi carniste explique moi ce que ça veut dire carniste je ne sais pas mais même si je ne savais pas ce que ça veut dire avant qu'on me le dise du coup j'avais été regarder alors pour moi la tolérance c'est dans les deux sens il faut aussi tolérer que certains ne tolèrent pas ah papa furac salut ouais mais tu vois qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là en fait c'est c'est en fait c'est ça le truc on peut tolérer enfin je veux dire en fait il n'y a pas de problème à tolérer que les autres ne tolèrent pas mais c'est simplement ce que eux font en fait c'est à dire que s'ils t'empêchent toi de parler tu vois enfin je veux dire la liberté d'autrui c'est toujours le même problème en fait c'est que la liberté d'autrui s'arrête là où commence celle d'un autre en fait c'est à dire que t'as le droit de ne pas être tolérant parce que tu veux t'as le droit de ne pas être tolérant après si tu viens m'empêcher moi d'être tolérant oui là il y a un problème quelles sont les actions des gens tolérants pour empêcher les intolérants je sais pas c'est justement si justement tu vois l'exemple qu'on peut trouver c'est que genre toi t'es intolérant donc tu vas t'exprimer et moi je suis pour la tolérance donc je vais t'empêcher de t'exprimer bon voilà là en effet c'est pas cool maintenant si dans tes propos c'est des propos qui ne peuvent pas être tenus quelle que soit sa position bah là ok là ok il peut y avoir une censure une modération maintenant si juste la censure elle est basée sur le fait que t'es pas d'accord avec l'opinion de quelqu'un d'autre ça c'est à éviter enfin c'est voilà le problème c'est que toutes les opinions ne se valent pas malheureusement sauf sur twitter peut-être c'est vrai que en fait le problème de l'internet c'est que tout le monde a la même pondération en fait mais c'est pas que sur internet moi je vous ai souvent dit ça et ça c'est un truc qui peut être choquant tenez vous bien mais je pense que tout le monde ne devrait pas plutôt avoir la même pondération de droit de vote c'est à dire que quelqu'un qui s'y connait très bien en politique qui s'y connait très bien les candidats il va voter il compte pour un un mec qui connait que dalle il va juste mettre un bulletin parce qu'il a lu un prospectus il compte pour un bah bof moi je trouve ça bof moi je trouve ça bof après le revers de la médaille c'est que je me dis mais comment on fait alors comment on peut pondériser comment on peut pondérer plutôt pondérer le vote de chacun tu vois dans ce cas là ça veut dire que le mec qui est dans un parti politique lui il va plus savoir de quoi il parle donc il a plus de puissance sauf que le problème c'est que bah forcément vu qu'il a choisi un parti politique bah forcément il va voter pour ce parti là donc bah je sais pas en même temps ça peut se défendre parce que pourquoi il a choisi ce parti politique aussi je sais pas sans doute en connaissance de cause aussi en fait ouais c'est vrai mais en fait honnêtement et je dis ça pour moi en fait moi typiquement je suis pas à la politique donc que mon vote compte autant qu'un mec qui fait de la politique qui regarde tout ce qui se passe je trouve pas ça juste pour lui voilà je trouve pas ça juste d'avoir le même droit de voilà après chacun son expertise ouais je suis vraiment expertise zéro en politique donc que mon avis compte autant que quelqu'un qui est un expert politique bah je trouve pas ça juste je trouve pas ça juste alors faut pas oublier que le sens du mot tolérer c'est garder ce qu'on méprise garder ce qu'on méprise mais qu'on ne peut se débarrasser entièrement merci Elliot bienvenue Fortress Factory bienvenue à toi moi aussi je trouve gauche ton dessin machin mais c'est que mon avis c'est celui de ta soeur celui de ta mère mais c'est que des avis ma chérie t'enry painter salut je t'ai toujours pas envoyé de message enfin non mais même on aime plus mon message on en est faut que je t'envoie les trucs faut que je te les envoie tout ça c'est magouille et compagnie voilà quand on dit que ton dessin est moche une seule réponse le germain suplex j'aime bien ton esprit alors c'est quand même ciblé par des personnes tout dépend de la volonté les éventuels biais qu'il peut y avoir c'est peut-être une volonté décidée à un moment donné rien ne dit que la voilure soit différente à un autre moment sinon une personne ou un groupement quand tu es décideur à une époque tu avais des noms qui ressortaient plus maintenant justement pour gommer certaines gouvernances autres que Games Workshop c'est vrai en fait le problème c'est que tu sais pas pourquoi Games Workshop a fait ça peut-être qu'en fait ça va pas plus loin et que simplement à un moment donné il y a un mec qui s'est dit tiens en fait pourquoi il n'y a pas de femme chez les custodesses et qu'il a consulté et que tout le monde a dit bah ouais c'est vrai en fait bah écoute on va en mettre allez ok et puis du coup il a écrit en mode hop là c'est qu'en fait ils avaient en fait le truc ce qui se passe aussi c'est que le problème alors je pense que c'était maladroit si c'est ce qui s'est passé c'est que ça a été maladroit c'est parce que les codex ne sont plus l'endroit où tu trouves vraiment du leur nouveau c'est à dire que les codex c'est un réchauffer de réchauffer de réchauffer et puis 3 ou 4 éditions c'est toujours la même chose il n'y a rien de neuf je trouve ça vraiment frustrant donc il faut les bouquins de campagne et en fait peut-être que introduire un changement dans l'organisation des custodesses c'était trop badass à faire et donc ils se sont dit on peut pas faire ça avec quelque chose de balèze donc on va juste utiliser l'encart auquel on a droit pour mettre une histoire de femme tout simplement pour dire il y en a voilà et qu'après on dira ben non mais il y en a toujours eu en fait voilà alors Guntar les réseaux sociaux ont augmenté l'effet de masse aujourd'hui un débat c'est 1 contre 100 et non plus 1 contre 1 donc on s'auto-sensure pour éviter de devoir se justifier auprès de 100 personnes bah oui t'as totalement raison Guntar t'as totalement raison c'est vrai qu'avant bah tu parles avec quelqu'un en face voilà là maintenant tout de suite il y a 200 personnes qui vont te demander des trucs et voilà alors Walter mais on a peur de dire ce qu'on pense même ici sans avoir des avis de fou mais on est tellement cerné par le pas de vague qu'on hésite dans la vraie vie je n'hésite pas mais sur les lives si bah ouais évidemment bah ouais il n'y a qu'à voir de toute façon après il n'y a qu'à voir aussi de toute façon les commentaires qu'ils peuvent avoir sur des rodifs ou des trucs comme ça qui ne sont complètement comment dire imaginaire ou fantasmés c'est à dire que moi j'ai eu des commentaires en fait quand j'ai fait ma vidéo walkhammer ça s'est bien passé je me suis dit c'est marrant il y a vraiment débat donc moi j'aime bien les débats je vous le dis là je le prouve et donc du coup j'ai fait un débat walkhammer en live et on m'a dit t'es fou fais pas ça etc moi je lui dis bon non j'ai pas envie de me censurer là dessus mais j'ai pas envie qu'il n'y ait pas de débat alors que je sens qu'il y a envie d'avoir un débat donc je l'ai fait le live s'est très bien passé le live s'est très bien passé il n'y a pas eu de débordement après on m'a dit je ne sais plus qui m'a dit mets-le en rodif c'était intéressant et j'ai fait c'est vrai à l'époque je ne mettais pas tous les lives en rediffusion et je me suis dit tiens c'est vrai t'as raison je vais le mettre en rodif et quand je l'ai mis en rodif c'est là que ça a explosé c'est là que j'ai eu des tas de commentaires hyper malsains et dans ces commentaires tu voyais que les gars n'avaient pas vu la vidéo les gars ou les filles tu voyais que c'était juste ils ont vu le mot woke donc ils sortent woke ou facho peu importe ils sortent l'argumentaire type genre vraiment j'imagine le mec il ouvre la fille tu vois pas importe il ouvre l'imperméable et hop t'as l'argumentaire type qui est collé et tu vois à chaque fois qu'il voit le mot le mot facho woke tu vois il colle son argumentaire tac 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 et il va prêcher sur internet partout où il peut avec toujours le même argumentaire et tu fais mais mec t'as vraiment pas vu la vidéo en fait tu sors juste ton truc t'as juste pas vu la vidéo et en fait c'est ça le problème mais il faut pas que ça nous empêche d'exister et de débattre et de faire évoluer sa mentalité au besoin carniste carnivore qui mange de la viande d'accord ok c'est bien ce que je pensais mais ok d'accord ça c'est aussi typique c'est pour ça que je connaissais pas le sens du mot six aussi c'est parce que on m'a pas appris que être en accord avec je sais pas comment on peut dire ça mais en fait c'est pour faire disparaître le mot normal en fait mais moi à l'époque on appelait ça normal maintenant on a plus le droit de dire normal parce que ça ça met de côté des gens tu vois donc du coup il faut inventer des mots pour expliquer ce que à l'époque on a appelé normal et c'est pour ça que du coup des gens comme moi qui sont un peu vieux qui n'ont pas été élevés dans ce côté là du coup ils sont perdus avec tous ces nouveaux mots mais on apprend des choses on apprend des choses et puis voilà on s'automodère quand même tu vois là je tremble parce que j'ai employé le mot normal il y a des mots qu'on ne peut plus l'utiliser normal on ne peut plus l'utiliser ça fait un méga titre putaclic normalité a-t-on le droit d'être normal qu'est-ce que la normalité tu vois parce que je pense qu'on n'a plus le droit d'utiliser le mot normal je ne sais pas alors que c'est le mot le plus basique qui existe en fait en fait c'est ça qui est assez délirant je trouve c'est que pour moi c'est le mot le plus basique qui existe normal et en fait tu n'as plus le droit de l'utiliser parce que ça ça met de côté des gens mais en même temps c'est une réalité qu'il y a des gens qui sont de côté on est tous de côté pour quelque chose en fait qu'est-ce que est normal avoir des cheveux moi je n'en ai pas bon ok je suis mis de côté je le sais ça n'empêche pas qu'est-ce que c'est la normalité pour moi la normalité c'est mathématique en fait en fait c'est ça c'est la représentation mathématique ce qui est le plus répandu et la norme je pense qu'on peut encore utiliser le mot norme norme ça passe mieux que normal mais voilà en fait le problème il est que je ne sais pas je pense que le problème il est que il y a des gens qui enfin je ne sais pas enfin vous voyez c'est plus facile de s'auto-balancer les trucs à la tronche donc qu'est-ce que j'ai comme problème je suis chauve bon ok donc ce n'est pas la normalité parce que ce n'est pas le pourcentage le plus représentatif de la population ok maintenant est-ce que ça m'aiderait plus qu'il y ait plus de chauve dans les séries télé pas plus que ça en fait pas plus que ça en fait surtout si c'est en mettre un pour en mettre un caca tu fais c'est pire je trouve ça pire maintenant qu'est-ce qui est normal c'est d'avoir des cheveux moi ça me paraît évident donc ce n'est pas un problème de ne pas être normal c'est juste que tu le sais en fait tu le sais tu le sais tu le sais je veux dire ça ne change rien alors c'est plutôt que l'on veut forcer la différence et la tolérance je pense que c'est de ce côté pas forcément bienveillant dans cette démarche qui gêne voire choque à mon humble avis c'est vrai que je pense que mais en fait je pense que c'est tout simplement ce qui s'est passé ce que je disais tout à l'heure avec les geeks en fait c'est à dire que geeks avant c'était négatif et puis en fait ce qui s'est passé c'est que mettre en avant le fait qu'on soit geek et l'assumer ça a transformé le sens du mot donc je pense que tous les gens qui se font caractériser par quelque chose qui peut être péjoratif se disent je vais le mettre tellement en avant que ça va devenir une qualité et que les gens ils vont arrêter de me saouler avec ça on met un impréhendus sur un truc non mais je pense qu'après que les décisions soient prises par une IA ou un truc comme ça c'est un débat qu'on avait eu hier et en fait je trouve que c'est assez intéressant en fait c'est parce que j'ai lu des j'en prenais AT43 en fait AT43 dans le Lord AT43 en fait c'est que ou même sur Infinity on va parler d'Infinity plutôt c'est plus cohérent il y a une intelligence artificielle qui dirige l'humanité et en fait il y a des humains qui vérifient qu'elle ne fait pas n'importe quoi et voilà et en fait c'est quelque chose qui paraît assez cohérent en fait parce que en tant qu'humain on est toujours on va toujours favoriser sa propre pomme plutôt que celle en face quoi je n'ai pas grand monde qui est enfin tu as le choix entre sauver ton enfant ou celui en face et tu vas sauver celui en face ou tu vas tirer à pile ou face parce que c'est plus équitable ou tu vas analyser quel est le plus jeune ou celui qui a le plus d'espérance de vie ou le plus de chance de s'en sortir ou etc etc ouais bah et pour ton gamin t'es prêt à donner ta vie c'est le principe des parents quoi à peu près alors que pour celui en face c'est un métier ça s'appelle pompier ou vous voyez tu vois c'est pas pareil quoi enfin tout le monde peut pas être pompier ou militaire peut-être c'est pareil tu lui donnes ta vie pour celle des autres quoi tout le monde peut pas faire ça alors que je pense que beaucoup plus de parents peuvent donner leur vie pour leurs enfants assez facilement donc ça veut bien dire que par essence on est le jugement est biaisé en fait c'est ça le truc le jugement est biaisé alors que les avis ont les mêmes valeurs c'est le premier droit de vote je me bute à la politique de l'histoire ce n'est pour une craquette avec 5 enfants de pères différents le même poids que moi sur les décisions politiques c'est pour ça que ne pas ne pas enfin je sais pas quel est le meilleur le meilleur système et j'avais lu je sais plus quel bouquin c'était mais que il y avait des gens qui étaient qui étaient pris au hasard pour gouverner pendant un an et qui faisaient que ça et et que du coup comme ils n'étaient pas soumis aux influences je sais pas après on peut imaginer mais alors c'est la prison quoi genre t'as pas de bol t'es élu président du pays pendant un an avec je sais pas un quorum d'autres personnes qui tournent tous les mois peut-être 12 personnes et chaque mois il y en a un nouveau qui s'en va et qui vient et tu donnes ton avis sur les trucs et forcément comme t'es pas parti prenant tu peux juger du truc et dire bon bah je pense que c'est ça le meilleur en fait voilà alors il faut partir du principe que la plupart des abouilleurs du net n'assumerait pas ce qu'ils disent en face de toi donc reste toi-même sans blesser les autres tu iras bien non mais bon ok ça c'est que merci salut c'est ce que je sais de faire de toute façon 7 ans à prendre des commentaires sur internet je pense que ça te permet de prendre du recul en fait parce qu'en fait le truc c'est que c'est ça en fait c'est que ce que vit un youtubeur ou un créateur de contenu ou un influenceur c'est être jugé sur ce qu'il fait en fait c'est pire que être jugé sur ses idées c'est à dire que si je pense que je sais pas les chats c'est moins bien que les chiens on va me dire tu sais j'ai une question pour toi femme s'il y a plus de femmes représentées en figurines est-ce que ça te donne plus envie de jouer c'est fou dit à l'état brute non mais s'il y a plus de femmes qui jouent toi ce qui donnerait envie de jouer c'est quoi c'est qu'il y a plus de femmes qui jouent c'est quoi le problème c'est que t'as plutôt c'est ça le problème c'est que t'as l'impression que c'est un truc de mec donc t'as pourvu de les autres un truc de mec ah sexiste carrément les figurines c'est un truc sexiste pour toi c'est sympa mais tu peux tomber quand même sur des rouleaux bah bien sûr mais tu tombes sur des rouleaux au boulot ça change pas ça je trouve que c'est que c'est pire les joueurs de figurines sont pires que les gens que tu vas rencontrer au boulot ouais ah le problème c'est plus la sous-représentation des femmes ce qui fait que du coup certains vont être relou avec toi parce qu'ils vont avoir une attitude différente ok mais après tu te sens pas à ta place ok donc elle dit qu'elle garde de bon parce que je répète parce qu'il faut qu'ils doivent pas t'entendre je dis qu'elle garde de bons souvenirs des tournois qu'elle faisait enfin qu'on faisait enfin où tu venais me donner un coup de main quoi parce que t'as 99% des cas les gens sont gentils mais il dit quand t'es sourd présenté pour jouer tu te sens moins à ta place oui c'est ça mais je pense que voilà je pense que voilà la réponse en fait essentielle c'est que c'est pas le problème qu'il y ait des femmes ou pas dans les figurines c'est qu'il n'y a pas de femmes qui jouent donc tant qu'il n'y aura pas plus de femmes qui jouent mais après la question comment on fait pour faire venir des femmes dans le hobby réponse hyper sexiste comment on fait comment on fait pour faire venir des hommes à faire passer l'aspirateur super comment on fait pour que ta fille elle passe l'aspirateur ça c'est le vrai débat tu vois plus que non c'est pas sexiste c'est comment élever ses enfants pour qu'ils bossent un peu à la maison l'univers est trop masculin tu vois ce que c'est AOS Hedge of Simard le médiéval ça te paraît plus féminin ou pas plus qu'est-ce qui fait que l'univers est masculin en fait pour toi la sous-représentation des femmes ah donc finalement le fait qu'il n'y ait pas de figurines de filles merci Ratmix tu dis que les soeurs de bataille n'ont pas l'air féminines donc il y a quand même un impact sur le fait que les figurines représentent des femmes au final même t'es la seule femme qu'on a sous la main tu vois tu vas être attiré par les tyrannides pourquoi ? parce qu'ils sont asexués ou parce que ça donc elle dit elle aime les tyrannides parce qu'ils sont des belles carapaces et des tentacules des formes courbes ok tu avais bien les elfes sylvains ouais les orques non ou les taux non le côté mécanique tout ça je pense que le côté mécanique c'est un truc plus masculin les gros robots les vaisseaux spatiaux c'est ce que j'ai jamais fait kiffer bon non même mes filles pourtant j'essaie de les éduquer c'est pas à foutre de vous la faire jouer aux voitures comme ça mais c'est dur les figurines sont remarquées donc en fait on peut quand même dire que si les figurines sont plus féminines ça va t'attirer plus en fait parce qu'il faut quelque chose qui visuellement te plaise plus ouais l'aspect visuel est important en fait ok non mais c'est comme pour nous en fait moi même en tant que mec et n'importe qui en fait tout le monde a envie d'avoir des figurines qui te plaisent donc au final si le but c'est de faire venir des femmes dans le hobby c'est indispensable enfin si on prend que l'exemple que je suis là mais c'est indispensable que les figurines fassent envie à des femmes et là pour l'instant typiquement les taux pas du tout les tyrannides oui carrément les sœurs de bataille non alors là c'est t'aimes pas les armures donc s'ils étaient en bikini ça irait mieux en fait est-ce que si les filles elles seraient plus sexy que dans leurs grosses armures ça te parlerait plus ouais d'accord marrant est-ce que t'as envie de te taper une fille avec moi aucune réaction de quoi les mettre dans des tenues texies ouais ça impose de les mettre dans une position sexy qui vont attirer les mecs ouais mais ça c'est donc ok donc tu veux qu'elles soient habillées sexy mais pas dans une posture sensuelle qui du coup fait macho c'est ça genre Xena la guerrière ça passe bien parce que c'est une figurine qui est féminine mais sans être sexualisée mais les sœurs de bataille c'est zéro ça marche pas à cause de leur armure ok il leur coupe à la mire et Mathieu peut-être je sais pas ok désolé je lis pas le chat mais on a la chance d'avoir une femme avec qui je peux poser des questions donc j'en profite donc ouais les figurines c'est un impact en fait donc il y a un enjeu donc il y a un enjeu sur représenter des figurines ouais c'est ce que je dis tout à l'heure elle dit c'est pareil nous quand on choisit on choisit sur le look bien sûr alors si alors elle dit vous allez pas vous taper tous les codex pour savoir quel type de jeu vous plaît mais si il y a des joueurs les joueurs compétitifs c'est ce qu'ils vont choisir si t'es compétitif tu t'en fous de quoi ça ressemble elle dit s'ils ont le choix entre trois armées ils vont pas prendre celle qui leur plaît visuellement et moi je pense que oui si tout est équivalent tu vas prendre le truc qui est le plus joli mais en tout cas c'est important de noter c'est que les sortes de bataille ça marche pas parce que parce qu'il y a le côté armure et les sortes c'est une croix armurée en fait donc c'est pas classe toi tu préférais qu'elle soit genre comme un peu Xena donc des barbares un peu un peu comment tu verrais une femme militaire moderne du futur qu'est-ce qu'il te fait marrer ? parce que tu me dis ça je pense au nana dans Cobra tu penses au nana dans Cobra ? on a pas chouet Cobra Space Adventure si vous d'accord je lui ai posé la question comment tu verrais des femmes dans un univers de science-fiction elles pensent à Cobra Space Adventure je pense que c'est les femmes pas du tout sexualisées du tout c'est clair voilà c'est le pire c'est le pire il n'y a presque aucun anime qui est pire que les femmes dans Cobra elles ont la classe mais elles sont habillées en string et Ghost in the Shell t'as vu ou pas ? t'as rappel pas c'est genre les animes un peu manga avec les Gunn t'as pas vu ? t'as pas vu Gunn vas-y l'espèce truc des bois avec des rubans les elfes sylvestres non un truc du futur de 40k non en made fun des elfes sylvestres en fait les elfes un peu dansant ouais ouais c'était les elfes sylvestres en fait quand t'imagines quelqu'un qui fait de la guerre faut qu'elle met une armure en fait genre Cobra en collant c'est mais t'as jamais vu les filles un peu manga genre évangélion peut-être non ou enfin avec des des qu'est-ce qu'il y a le chat t'aidez-moi qu'est-ce qu'il y a comme truc connu maintenant avec des des filles en armure ou t'as pas vu Aristeya ou des trucs comme ça dans Infinity quoi je pense qu'après ouais c'est peut-être le style Infinity t'as jamais vu des figures Infinity ok non pas trop tap Infinity the game bon en tout cas ce qu'on aura ce qu'on aura quand même Cobra le Cobra comment tu vois des genre je ne veux pas des filles trop sexualisées par contre je vois bien les filles dans Cobra mais c'est quoi c'est ce qu'ils évoquent en fait tu penses à qui un Romanoïde parce qu'un Romanoïde bah ouais parce que l'Armanoïde elle est ok alors comme dit vigilant du coup que d'autres femmes viennent que ce soit soucisement accepté comme un hobby féminin là les femmes viendront en fait ça peut se faire que petit à petit mais en tout cas ce qui est certain c'est que la première chose enfin non pas une tempe en fait ce qu'il faut c'est d'abord proposer en effet une armée qui parle aux femmes et les sortes batailles a priori ça a l'air d'être raté donc après ce n'est qu'un avis voilà faudra demander faudra demander à d'autres d'autres femmes vous pouvez demander à vos femmes si les Eldars ouais 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 donc pas les Taux avec des Angles mais plutôt les les Eldars ouais elle aime pas les Space Marines parce qu'ils sont qu'en armure donc des trucs avec des rubans et des formes courbes quoi ok c'est vrai que j'ai pensé en effet aux exosquelettes parangons et que du coup pour un mec c'est cool parce que t'as une nana dans une armure exoarmure mais que du coup je pense que pour les femmes c'est complètement à côté de la plaque quoi mais c'est le jeu de base ça t'attire pas de toute façon parce qu'il y a 150 pages de règles ouais mais si c'est plus simple à jouer genre si je te dis tiens Warcry c'est hyper simple à jouer tu sais jouer en 10 minutes que je t'explique ouais donc le niveau l'expliquée sont des règles donc pas des règles compliquées mais pourquoi pas des règles compliquées parce qu'à 40 ans t'as plus le temps parce que vu que tu fais la vaisselle et le ménage t'as pas le temps d'apprendre un jeu qui fait 150 pages bravo et c'est plus le temps descente t'aimes bien parce que de toute façon après c'est assez mixte après quand on a genre et faire la guerre ça t'intéresse pas en fait en fait c'est ça en fait je pense que le truc de base il est là faire la guerre ça t'intéresse pas donc plus un jeu d'aventure plutôt qu'un jeu de combat en fait un objectif autre que tu aies les mecs en face et si c'est des filles les amazones bloodball ouais elle dit bloodball c'est du foot donc c'est pas la peine ouais voilà il y a un mec qui dit tu la trouves dans un game store shop ta femme moi aussi je me demande pourquoi tu demandes ça elle se demande pourquoi tu utilises ça est-ce qu'on a vraiment besoin d'amener des femmes dans le hobby ah bah c'était la question tiens d'ailleurs ah oui oui bah vous étiez à 55 à 51% je crois et voilà ma femme elle dit que enfin elle pense qu'il faut que ça reste un ouais mais toi tu penses quoi tu penses qu'on veut rester contre un mec ou tu penses qu'on veut des meufs elle pense qu'on veut rester entre un mec et bah on va voter sondage c'est parti nouveau sondage rester entre mecs oui alors je parle pour 40k évidemment rester entre mecs ouais ouais pour 40k on va rester sur rameur 40k pour 40k oui non voilà mais n'hésitez pas à voter à exprimer vraiment votre vraie pensée le jeu de cartes ça te dérangeait moins ouais parce que c'est plus mixte il faut que les cartes soient jolies ou il faut que le jeu ouais d'où les cartes Disney c'est vrai que le jeu Disney il marche vachement bien ouais le jeu de cartes Disney qui s'appelle je sais plus j'ai un trou le jeu de Disney comme Magic mais avec les licences Disney c'est pas Ankama mais c'est un truc qui ressemble à ça j'ai plus bon est-ce qu'on a vraiment des femmes dans le lobby donc voilà c'est vrai qu'elle aimait bien jouer à Monsters Apocalypse on avait joué à Monsters Apocalypse pourquoi t'aimais bien Monsters Apocalypse pour ouvrir des petites figurines au hasard et découvrir le côté surprise Kinder Surprise est-ce que justement ces dames ne s'y retrouvent pas plus dans le fantasy parce que justement il y a plus de représentation si je pense je pense non mais clairement tu vois une armée de taux c'est vrai que elle dit quand les femmes collectionnent des figurines c'est plutôt des petites fées ouais plutôt que les mecs pour plutôt faire des avions ou des armures de combat et ça je pense que c'est que ce soit par nature ou que ce soit par apprentissage et en doctrinement sociétal c'est quand même un fait c'est que quand tu arrives à l'âge de pouvoir jouer aux figurines t'es un mec t'aimes bien les grosses armures et t'es une femme t'aimes bien les petites fées mais du coup là je suis en train de me dire putain en fait l'éditeur qui prend en compte justement la jante féminine et qui sort un jeu en mode tu vois Crossmaster ça te plaisait pas Crossmaster c'était des figurines un peu manga ça il y a des grosses têtes là Crossmaster tu sais des petites figurines justement on les chopait au hasard en fait tu avais pas ce que tu vois à l'intérieur tu avais une boîte mais si tu te rappelles je voulais même faire des terrains Crossmaster c'est le jeu que Chloé elle a la Crossmaster Arena et où tu as ramassé des petites pièces ouais tu as ramassé des petites pièces il y a des petits moutons et tout ça pour les femmes il faut plus alors des femmes style Wonder Woman ou femmes animales etc ou bien quelque chose ah les filles panthère filles panthère tu kiffes parce qu'elle aime les félins et une femme chienne ça te va pas quoi il n'y a pas de sous-entendu il n'y a aucun sous-entendu là-dessus ah ouais elle disait qu'à Wo jeu de cartes elle avait bien joué chasseur parce qu'il y avait des animaux Fury un gros tigre pour les femmes il faut plus alors des femmes il y a plus de filles femmes alors rester entre mecs à 40k non à 83% ouais donc il y a 17% de mecs qui préfèrent rester entre mecs et 83% qui disent non ça pose aucun problème ah attends je vais faire voter les mecs qui sont pas célibataires parce que s'il n'y a que les célibataires qui votent ça compte pas voilà alors qu'est-ce qu'ils disent il y a eu des figurines de confrontation chez Rakam qui étaient très sexy ouais oui les figurines de confrontation ça te plaisait ça parce qu'elles étaient un peu sexualisées quand même enfin de ça elles sont en bikini tu vois tu sais que c'est repris en fait au front ouais ah les peintures oui ah mais le côté esthétique le côté esthétique c'est important mais je pense que c'est important pour tout le monde que tu sois homme ou femme il faut quand même qu'il y ait un attrait visuel sur les figurines alors ma femme les soeurs de bataille elle est très fan ok les bénégeziri ce sont des femmes de SF ultra badass ouais les slanèches je sais pas si slanèche ça tu as accès de slanèche ouais tentacule c'est les excès ouais c'est ce que Poulpi joue non t'aimes pas elle aime pas en même temps les filles de slanèche de game c'est moi j'aime c'est pas ma cam non plus t'aimes pas les petites démonnettes tu sais les démonnettes d'il y a longtemps non t'aimes pas ok bam Samuel merci à toi Samuel pardon si t'avais dû jouer une armée t'aurais joué les tyrannides est-ce que c'est par défaut ou parce que vraiment t'aimes bien les tyrannides parce que vraiment t'aimes bien les tyrannides ok on a dit si toutes les femmes qui viennent dans 40k ou est-ce veulent jouer tyrannides ou séraphrons on fait quoi des figues SM femme ou custo femme mais peut-être que c'est un truc plus de mecs ah salut salut le tanuki bienvenue à toi t'es content tu vois tu n'as pas raté enfin t'as raté un peu le débat là en fait on est en train d'interroger ma femme sur sa vision de Warhammer 40k qu'est-ce qu'il ferait qu'elle pourrait se mettre à 40k qu'est-ce qu'il fait surtout qu'elle n'a pas envie d'y jouer l'aspect visuel le côté c'est la guerre donc ça c'est assez ça c'est assez chaud parce que c'est les règles trop compliquées mais si les règles étaient vraiment simples mais que c'était pareil le même format si ils font Warhammer 40k la prochaine version elle est ultra simple et je t'explique les règles en 10 minutes un quart d'heure au delà d'une heure tu trouves ça long ok il faut des parties rapides conquests ça tente pas du tout tu sais même pas à quoi tu peux pas dire ça elle sait même pas à quoi ressemblent mes figurines conquests sous prétexte qu'elle dit figurines partout à la maison non mais oh la la ma femme dort je vais pas prendre le risque de lui demander maintenant ah bah fuit allez alors le parangon fait très finir à côté d'un dreadnought genre l'éviathan certes mais ça reste un peu le côté armure et c'est peut-être pas ce qu'il parle enfin celle que j'ai sous la main en tout cas complexe si la bagarre plaît pas de base en fait moi je pense que c'est ça le problème Robus Slam tu sais le jeu de catch ça te kifferait ou ça te kifferait pas tu sais le jeu que je jouais quand il y avait Antoine il y avait Poulpi qui était venu ils avaient fait une partie tu sais c'est avec un ring non ça te branche pas pourquoi parce qu'il y a des chats dedans mais t'as pas vu c'est grave ou quoi j'ai pris une équipe de chats en plus je vais te montrer il y a des figurines de chats il y a un vrai chat mais si je te l'ai montré un chat cosmique un chat qui est peint comme s'il sortait d'une sorte de vapeur avec une nébuleuse Rumble Rumble R-U-M-B-L-E Slam S-L-A-L Vos femmes le prennent comment que vous jouez aux figurines question sérieuse comment tu le prends que je joue aux figurines c'est ma maîtresse bah vu que je passe plus de temps avec quelqu'un avec toi c'est plutôt toi la maîtresse dans ce cas là t'es pas obligé de faire Ah c'est marrant c'est exactement le commentaire que j'étais en train de lire elle dit qu'elle aime bien le jeu elle m'a vendu qu'on avait une passion commune pour le jeu l'Orkanat tout à fait c'est ça le jeu que je cherchais avec les enfants c'est plus dur de jouer c'est clair mais oui on joue beaucoup t'as essayé quand même 40k parce que je me rappelle on avait fait quelques parties de 40k bataille pour ma crèche tout à fait ouais le jeu de figurines tu mettais en jeu c'était t'aimais bien le côté minutieux que ça ouais et ah t'avais déjà acheté une figurine à pain dans le mot connaître une femme squelette en résine en métal une benshee un truc comme ça hé Mohand merci Mohand bienvenue les gars bienvenue à vous ça ressemblait à un photon de Ghostbooster ouais genre une benshee je pense comme ça un spectre cheveux longs une robe et gros drapé à question la con parce qu'en fait je suis en train de vous retraduire ce que dit ma femme mais vous l'entendez pas comme ça ça serait plus simple vous dites si vous l'entendez ou vous l'entendez pas depuis tout à l'heure parce que si vous l'entendez ça sert à rien que je je fasse la traduction alors par ça c'est mieux pour la jalousie de ma femme si je continue de lui dire qu'au club il n'y a que des hommes le vendredi soir ça t'embêterait que j'aille à l'assaut et qu'il y ait plus de femmes ah elle a un sourire en mode oui putain en fait c'est on se mord la queue les gars on se mord la queue c'est pas la bonne image mais en fait le truc c'est que ça dépend des femmes ça veut dire quoi ça ça dépend des femmes si c'est des grosses boutonneuses toutes moches qui bugle ça te pose pas de problème par contre si la meuf elle est super gentille et intelligente et qu'elle a le sens de la stratégie ça te pose un problème ok peu importe la taille des sons ah ça va avec ah la vision vous avez vu la vision qu'ont les femmes d'elles-mêmes quoi et après on dit que c'est nous quoi mais du coup ouais c'est ça c'est je disais je mord la queue c'était la mauvaise image mais en fait le truc c'est que on se dit qu'on veut plus de femmes pour que ce soit plus mixte sauf que si c'est plus mixte nos femmes vont être jalouses donc au final elles vont moins avoir envie qu'on y aille ouais mais tu vas te faire des scènes oui t'aimes bien jouer avec Rachel hein bizarrement tu joues beaucoup avec Rachel elle rigole parce qu'elle sait que c'est ça alors Moonstone a peut-être un public plus féminin c'est vrai Moonstone ouais je pense que ça peut l'armée féminine de mes rêves je la ferai quand on aura l'impression 3D l'armée des fées dans Carnival Row ah je connais pas Carnival Row alors il y a des célibataires qui se dénoncent il y en a aussi qui disaient qu'ils avaient marre de rester contre un mec quand ils jouaient donc ce serait plus cool d'avoir des femmes mais c'est vrai que par contre le jeu de société ouais le jeu non mais le jeu de société si tu veux draguer et choper des meufs le jeu de société c'est nickel je pense que c'est un des meilleurs trucs parce qu'en plus déjà si c'est important pour toi l'aspect mental ça te donne une bonne vision mentale de ce que peut être la personne alors qu'elle est en boîte t'as juste une vision physique travestie par les lumières et le maquillage alors qu'en termes de jeu tu sais tout de suite si ouais alors ça me dérangerait pas que ma femme joue avec nous et en même temps un peu je n'aurai plus mon truc avec mes potes entre nous elle serait la bienvenue évidemment c'est vrai qu'il y a un peu ce côté là quand même en fait je pense que le problème ouais c'est ça moi je pense aussi que tu penses ça toi Nathan ? l'idée c'est de se dire qu'il faut son univers en fait et qu'il faut que chacun ait une zone d'expression en dehors du couple en fait et c'est vrai que souvent les figurines après elle dit elle dit les hommes en ont plus besoin que les femmes moi je pense en effet que j'ai l'impression d'avoir plus besoin que toi je sais pas si on peut généraliser mais toi tu généralises en disant que les hommes ont le plus besoin d'être en dehors du couple que les femmes moi je pense aussi un peu et je pense qu'on va se faire traiter de sexiste mais si c'est une femme qui le dit ça passe mieux non mais c'est vrai c'est vrai je pense que je pense que globalement en effet les femmes ont moins besoin d'avoir des trucs à l'extérieur alors que les mecs ils ont plus besoin de leur petite bulle à un moment donné en dehors de la famille en dehors du cadre familial je pense que ça change maintenant je pense que maintenant aussi ça change d'accueillir des femmes aussi qui ont besoin de ce côté un peu elle dit que ça sera pas du jour au lendemain alors je trouve que c'est bien qu'il y ait des endroits où les femmes peuvent rester entre elles et donc même chose pour les hommes exemple la femme trouve aussi que c'est très bien ainsi et ça permet à chacun d'avoir son petit monde à soi elle dit que c'est bien de se retrouver aussi pour partager son univers j'ai une copine fan des crânes le côté c'est trop cher après c'est un autre débat l'argent si la règle était plus simple elle dit si t'es capable de mettre 300 balles tu mets pas 300 balles dans tes pares de chaussures toi mais elle dit si t'es capable de mettre 300 balles dans une paire de chaussures tu peux mettre 300 balles dans une armée plus de femmes dans le wargame oui ma femme dans le wargame non non mais c'est pas gentil mais en même temps salut Noël et merci pour le follow ça rejoint ce qu'on dit en fait au final en fait c'est pareil moi ça me dérange pas qu'il y ait des femmes après que je sois obligé de me taper ma femme quand tu vas jouer au truc voilà c'est pareil je vote pour plus de femmes alors en étant célibataire maintenant je veux plus de femmes dans le vie non mais c'est vrai je pense que non mais comme dit Joe il y a quand même un côté où t'as besoin d'avoir ton petit monde à toi avec tes mecs où tu peux te plaindre de ta femme et de ta vie de famille non mais toi aussi tu fais ça tu vas au ciné avec ta copine et tu te dis mon mec il est relou il passe son temps les mardis soir à parler avec d'autres blaireaux sur internet je caricature bien sûr je rigole alors tu peux pas forcer les femmes à vouloir jouer à des jeux de guerre je comprends pas la logique j'avoue oui c'est moins leur truc et y'a rien de mal à ça de toute façon après le truc c'est ça c'est que alors après une vraie raison de s'inquiéter c'est peut-être si Game Search on vient à se dire on veut plus de femmes donc comme on a essayé les figurines ça marche pas on a essayé enfin on a essayé d'autres choses qui marchaient pas donc du coup on va toucher au système et on va faire un système où c'est plus la guerre et c'est plus un monde où ce qu'il y a que la guerre et c'est quand même le slogan de 40 000 un monde où ce qu'il y a que la guerre et du coup on va changer ça est-ce qu'ils font venir les familles aux jeux de figurines elle dit qu'ils s'amuseront pas à changer leur cible elle dit ils vont plutôt créer des nouvelles gammes pour attirer nouvelles cibles je pense que ouais ouais mais je pense que c'est pour ça qu'il y a des jeux comme typiquement Warhammer Underworld t'avais fait c'est Warhammer Underworld ou pas t'as le truc avec les hexagones là tu voulais te aider non j'avais pas fait c'est ouais je pense qu'en fait l'idée c'est c'est pas tant de faire venir des femmes sur Warhammer 40 000 parce que de toute façon c'est pas leur cam mais c'est plutôt de trouver des jeux qui leur parlent plus ou de développer à la base des jeux qui soient plus mixtes qui peuvent plaire plus la musique est forte pourtant j'ai pas arrêté de la baisser mais ça dépend de la musique aussi il peut y avoir une musique qui soit un peu plus haute dispute à venir sans doute non on va trouver une raison on a des millions de raisons et non je répète il y a plus de filles femmes dans les concours de peinture sans doute plus quand on doit devoir ma femme elle a fait de la peinture sur figurine en tant que mercenaire peinture et puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont sur la peinture mais parce que voilà en fait il y a ce côté là il y a le côté c'est plaisant le côté figu c'est où qu'on était on a été comment ça s'appelait le truc qu'on a été la semaine dernière bon on s'en fout mais c'était un truc sur quoi sur la nature festival de la nature c'était un truc festival de la nature et en fait il y avait plein de petits stands avec genre création végétale travail sur le cuir bijoux etc et en fait tu remarquerais que la charcutte et le fromage c'était un mec et que tous les trucs créatifs il y avait que des femmes il y avait que des femmes il y avait quoi un masque que j'ai cité des trucs travail en dentelle je crois un truc sur le fer les poupées le crochet les livres ouais et c'est que des femmes en fait et moi ça m'a marqué aussi je me suis dit tiens c'est marrant parce qu'on est dans un truc où il y a que des femmes donc voilà je pense que par nature il y a des choses de façon qui intéressent que les hommes et d'autres qui intéressent que les femmes donc on peut pas voilà après en fait je pense que l'idée elle est là c'est que je pense que c'est un peu la norme entre guillemets c'est qu'on n'est pas compte qu'il y a une femme qui joue avec nous maintenant après forcer trop les choses et dire vas-y viens regarde on te fait des figurines de femmes peut-être ça va aider un petit peu mais ça va être une goutte d'eau je pense ça va pas être suffisant si ce n'est développer dès le début quelque chose en disant tiens on va réfléchir à un système qui va plaire aussi bien à un mec qu'une fille et puis là on va les faire jouer il y a tellement de filles d'eau violote à peindre et vous l'entendez pas ok donc ok pour l'instant celle pour l'instant celle que j'ai vue au game store shop n'était pas des lumières je pense pas qu'on puisse en faire une généralité limite nos femmes vont venir jouer pour nous surveiller je pense qu'elles ont autre chose à faire quand même toi t'as autre chose à faire en tout cas ouais mais en même temps moi tu sais que je suis un mec clean elle dit oui avec un vrai oui elle a filmé son visage pour voir à quel point elle pensait ce qu'il disait en vrai le jeu plaît à tous mais clairement le jeu c'était plus accessible moins chronophage il y a ça aussi c'est ce qu'il disait le temps aussi ça joue ça joue vachement je vais être horrible mais les femmes ont en moins besoin car conditionnées par une société qui leur a expliqué que leur place et leur rôle était la gestion du foyer là elle dit oui faut que Chloé elle passe l'aspirateur ouais elle dit que la plupart des filles maintenant sortent avec leurs copines aussi et elles font des choses aussi de leur côté ouais moi je pense que c'est pas un mal moi je pense que c'est même nécessaire enfin le truc c'est que moi je me projette sur les femmes il dit que l'on est une société qui est quand même conditionnée par les hommes Skash qui dit je pense aussi que ma femme serait moins tolérante s'il y avait des femmes au club Ratmix il dit vu que alors vu que ça peut vaner sec à l'assaut c'est pas toujours femme compatible c'est à dire que si tu vas à l'assaut et que c'est ouais c'est ça ouais elle fait la gueule grossièreté ou c'est quoi ces grossièreté ou ces trucs un peu sexistes le relou sexiste ouais en fait je crois que nous on a eu le débat à l'assaut à un moment donné où il y a ce côté où t'es entre mecs mais en fait le débat il va même au-delà des femmes parce qu'en fait nous on a eu le débat à l'assaut en mode je sais plus c'était quoi le débat d'ailleurs c'est que je sais pas comment il y a un camp il peut défendre son opinion mais c'était de se dire en fait que l'assaut c'était notre coin nous un peu donc on pouvait se permettre de se lâcher contrairement au boulot et qu'on pouvait dire entre guillemets de la merde en étant vulgaire parce que justement c'était le point où on pouvait le faire et que du coup que des gens soient choqués de ça c'était un problème et et dit ce qu'elle a marqué au travail que quand t'es discuté avec un mec elle pouvait avoir une discussion normale et que et que quand les mecs étaient ensemble en réunion ça commençait à parler cul et que ça descendait en dessous de la ceinture oui mais alors on dit souvent que les femmes entre elles elles parlent aussi vachement crumant non parce que c'est moins vrai que pour les hommes ah elle dit que pour les mecs c'est le côté un peu marrant de se mettre en avant et grosse biroute quoi les femmes ont moins besoin d'une grosse biroute voilà voilà ça c'est le genre de blague mais c'est marrant ça c'est marrant non et voilà elle dit c'est exactement le genre de réflexion que font les mecs entre eux quoi non parce que là on est pas entre eux 50-50 là j'ai perdu mais j'ai l'air moins intelligent c'est ça à avoir dit ça je sais pas est-ce que j'ai l'air moins intelligent c'est le vote de tout à l'heure est-ce que j'ai l'air moins intelligent parce que j'ai dit grosse biroute en jdr commence à avoir 50-50 c'est vrai qu'en jdr je pense qu'en jeux de société on y est carrément jdr c'est vrai que ça a l'air de plus en plus mixte après est-ce que c'est pas juste la vision qui est donnée par les chaînes youtube qui le font ou twitch faut voir si vraiment dans les groupes de joueurs c'est vraiment j'ai pas mal de joueurs sur du zombicide on se ferait des bisous on se mettrait des olives dans les fesses à chaque 6 c'est cool les gosses ce sont des esclaves pour peindre ça dépend du niveau que tu veux pour tes figurines pour arrêter des femmes ils ne peuvent pas faire l'impasse sur la guerre mais c'est vrai que notamment dans les romans il y en a de plus en plus de romances même si elles sont parfois plus légères ça change rien qu'il y ait des romances pour toi elles sont fous dans le jeu qu'il y ait des romances l'historique en fait ça jouerait pour toi sinon l'historique il n'y a plus non pas du tout ok d'accord t'aimes pas l'univers guerrier mais si on balance un truc avec des petites fées ça pourrait te donner envie de les jouer ouais plus ok des chats qui jouent avec des fées oui d'accord ok alors souvenirs de l'époque j'avais plus de joueuses côté figurine c'était avec Mordheim petite bande toute peinte et une histoire qui se déroulait ça plaisait pas mal aux filles d'autres entourages alors qu'elles n'avaient jamais attaqué les parties de battle 40k ouais escarmouche ouais il y a quelque chose de moins de moins gouffre quoi un peu qui demande moins d'exacerbation de puissance de la passion je pense qu'il y a un truc comme ça c'est que les mecs ils peuvent se lâcher à mort dans leur passion de folie avoir des projets pharaoniques et que c'est moins un truc de femme j'ai l'impression vous êtes moins dans ce côté jusqu'au boutiste de de le mec qui veut collectionner tous les trucs Star Wars de l'infini je pense que non mais même sur un truc tu vois ouais mais est-ce que tu voudrais genre tous les toutes les chaussures qui existent ouais tu pourrais avoir envie de ça ouais ok bon elle dit que Will pourrait avoir envie de toutes les chaussures qui existent tout comme un mec pourrait avoir envie de toutes les figurines qui existent faudrait quand même leur rappeler un jour que leur place est à la cuisine alors elles sont pires les femmes entre elles c'est ce que dit le vigilant elles sont pires les femmes entre elles tu vois mais elle bah sur le côté parler de cul et parler crûment quand elles sont en train tu vois elle dit que c'est pas pire que c'est moins choquant parce que c'est moins fréquent moi j'ai toujours eu ce sentiment là que les mecs tu vois ils la jouent un peu mais qu'ils vont jamais être cru alors que les femmes elles sont plus crues en fait tu vois ah nous on se la ramène mais tu vois on se la ramène en rondant des mécaniques mais il n'y a personne derrière tu vois on va pas être dans le truc technique tu vois c'est peut-être un stéréotype mais c'est l'image que j'avais un peu donc ça dépend des CDR sur des tables j'ai des tables mixtes mais des tables full mec ok il y a un côté beauf féminin on peut imaginer tout le monde n'est pas beauf des nerglies ou gobes déguisés en fées lui iraient tu vois mais il y a des gens on est arrivé au bout du chat j'ai rattrapé le montant de chat t'es très nomade ça commence ça chez les femmes la collectionnite geek oui oui c'est non mais c'est vrai il y a des femmes qui peuvent collectionner genre des figurines pop ou des trucs comme ça non non c'est vrai que moi j'ai ce côté pharaonique c'est un mot que t'es sympa moi des fois sur certains trucs je peux dire tu vois genre je sais pas sur un jeu vidéo je veux tous les points qu'il peut avoir à gagner avoir toutes les armures toutes les épées des trucs comme ça et que ce n'est toutes les figurines avoir 45 tiramides de plus j'ai l'impression que c'était moins mais bon après ça peut dépendre du domaine bah ouais nous on va faire des trucs de fou pour laisser une trace elles peuvent laisser un être humain directement elles nous battent ouais enfin c'est nos enfants aussi on les élève aussi mais quoi faut les faire alors ça y est l'argument de l'accouchement et de faire les enfants c'est un truc à part ah mais bien sûr que c'est un truc à part on peut pas savoir bah ça me manque pas ouais moi c'est je sais pas l'accouchement ouais je déteste être le seul mec à une soirée bah c'est ce qu'elle disait en fait c'est ce qu'elle disait c'était que le problème c'est que quand t'arrives sur de la figurine si c'est y'a que des mecs bah c'est assez dur elle dit que même si tout le monde est super gentil tu sens pas ta place ouais parce que les gens agissent un peu différemment ouais ouais c'est ça en fait le truc c'est que bah forcément bah tu remarques bien quand même que t'es une fille seule parmi que des mecs et bah forcément les mecs ils vont agir un peu différemment soit faire les passes à place soit draguer soit se comporter avec plus de plus de recul que nécessaire on va l'éviter ouais 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 après y'en a qui ignorent et tout mais tu préfères quoi comme attitude au final les gens qui vont ouais mais cause andragans ou ouais faut essayer d'être le plus faut faire abstraction du sexe en gros quoi ok alors pour finir sur les custodiens sont les seuls à pouvoir rentrer dans la salle du trône or il faut bien y faire le ménage et je pense qu'il y a des serviteurs qui font le ménage des serviteurs des cérébrais je sais pas s'il y a des serviteurs des cérébrais et je pense j'ai vu des représentations en tout cas du trône d'or où il y avait des machines et tout donc il n'y a pas que les custodesses alors je parlais aussi surtout de la trachitude des femmes entre elles et comment t'es mal quand t'es un mec victime potentielle cible statistique très mauvais karma vous dites du mal de nous on est les méchants non ah non bah évidemment non tu peux pas dire ça de moi en fait donc voilà ça dépend des mentalités tant que les gens sont fun peu importe voilà donc voilà il y a qui disent y a rien de plus dangereux pour un homme qu'un groupe de femmes qui parle de toi bah ça dépend comment il parle de toi bah bien sûr un mec tout seul bah c'est ce que me disait bah c'est ce que me disait JP Mussani que j'avais interviewé dans l'ophtalmologie où en fait c'était le seul mec et que même quand il arrivait à son recrutement du coup les femmes elles le regardaient un peu bizarrement c'était deux recruteuses et il n'y avait que des femmes et ils étaient là en mode qu'est-ce que tu viens faire là un peu et que du coup il se sentait bizarre parce qu'il ne se sentait pas à sa place mais oui forcément forcément bah tu vois l'ophtalmo c'est un milieu très féminin ouais bah quand tu regardes il n'y avait que des femmes là où on a été choisir les lunettes bah non plutôt comment ça s'appelle les boutiques de lunettes opticiens opticiens plutôt qu'ophtalmo en même temps j'ai une ophtalmo t'as un ophtalmo t'as quoi t'as un ophtalmo ça marche pas alors donc voilà bon bah ok 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 on a fait le tour un peu très bien ouais c'est pas parti en drama on peut parler des choses sans partir en drama mais c'était intéressant d'avoir une vision des femmes et bientôt je ne sais pas quand sortira une vidéo sur la chaîne justement qui va s'intituler genre les femmes dans le hobby un truc comme ça ou les femmes dans le jeu ou les femmes dans le game donc c'est intéressant d'avoir des parce que ce que je disais depuis tout à l'heure en fait c'est que voilà nous quand t'es entre mecs t'as une imagerie des clichés etc et tu vois on était pas mal à penser je sais pas ce que je pensais moi d'ailleurs et je me disais ouais peut-être que une armée de sorte de bataille c'est cool parce que tu te sens représenté mais au final si elles ont des grosses armures et que c'est pas terrible du coup tu tapes à côté alors Walter il dit en vrai j'ai passé ma vie entouré de femmes ma mère ma soeur 5 colocs beaucoup d'amis et d'ex je ne me sens pas mal seul avec des femmes j'ai noté dans l'ombre j'ai noté dans l'ombre pendant des années noté noté des choses tu vas dire pour avoir bossé dans des environnements très féminins les femmes sont plus méchantes envers les autres femmes qu'envers les mecs elle dit oui je trouve que les femmes ensemble sont plus méchantes qu'un mec avec un ou qu'une femme avec un mec elle dit qu'elle sait qu'il y a un rapport de force avec un homme qu'il n'y a pas entre femmes donc c'est à dire que tu as peur que l'homme t'en met une en fait en gros ah ouais donc tu vas moins chercher un homme parce que tu as peur qu'il t'en met une en fait alors qu'une femme moins donc du coup tu la pourris ok il y a de la caricature un peu mais c'est quand même le ah ouais alors elle dit 90% des femmes disent qu'elles préfèrent travailler dans un environnement mixte que dans un environnement avec que des femmes sinon l'ambiance c'est ultra pourri et elle dit même si tu cherches pas à être mauvaise l'ensemble est négatif le can il dit travailler dans un milieu féminin à être le seul mec ça permet aussi d'avoir une immunité diplomatique je pense qu'il y a une sorte de ouais ouais c'est vrai je pense que les femmes elles vont te chouchouter un peu en mode j'ai pas me mettre à dos le seul mec et c'est plus sympa d'être la copine du seul mec elle dit que c'est un peu la soupape genre le mec avec qui tu vas raconter des trucs en disant ah monique ouais et ça ça prouve ce que je disais tout à l'heure savoir que c'est plus sympa d'essayer de pas de dire tout le monde est égaux mais plutôt de dire chacun ses différences et on vit mieux ensemble que chacun dans un camp alors en grippe enter lui aussi il a vécu en coloc avec 5 femmes pendant 2 ans je peux affirmer que la première semaine c'est étrange mais au bout d'un moment ça devient normal tu as peut-être quelques discussions un peu lunaires mais au final ton avis compte vu que généralement mis à part compagnons et famille elles n'ont pas l'occasion d'avoir des discussions approfondies sur certains sujets et l'inverse était vrai très bien je sais pas si c'est un rapport direct à la violence physique plutôt à l'éducation et au regard du père même toi tu respectes pas ton père hein ? c'est clair tu sais que le livreur tout à l'heure il me fait hé votre beau père il s'appelle pas Eric bah parce qu'il a eu tendance à la boite-tête donc je fais ah oui vous avez travaillé ouais puis il m'a pas répondu puis il est parti oui il était content de son truc tu vois mais ah bon c'est un livreur il avait pas le temps un livreur oui t'as compris quoi un viewer non non un livreur non le mec qui m'a livré ça il a fait hé votre beau père il s'appelle pas Eric je fais si puis je fais ah ouais vous avez travaillé voilà très bien bon bah sur ce truc très personnel bah écoutez voilà on va s'arrêter là moi je vais passer une bonne soirée avec vous un agent très certainement tout à fait j'espère que vous avez passé un bon moment voilà que personne n'a été choqué ceux qui ont été choqués sans doute sont partis en tout cas gardez vraiment à l'esprit et vraiment je vais revenir sur ce truc là qui me paraît moi hyper important c'est que c'est important de garder un débat en fait et de pas se contraindre à ne pas parler en ayant peur d'un mec qui est là que pour vous pourrir un mec ou une fille pensez que lui il a que ça à faire et que ne rentrez pas dans son jeu en fait ne rentrez pas dans son jeu de répondre à ses commentaires haineux parce que le seul but c'est pas d'avoir un débat avec vous il cherche pas à être à avoir un avis en fait il veut juste vous pourrir et c'est ce qui lui fait plaisir à tel point que si vous lui répondez pas c'est là où il est en stress et du coup il va vous relancer en fait hé tu veux pas qu'on se fight en fait espèce d'enforêt ah mais je t'ai pas assez insulté mais j'ai continué de t'insulté donc faites gaffe à ça faites gaffe à ça c'est un truc hyper important ne tombez pas dans ces choses là et puis ça reste qu'un avis sur un mec sur internet ou une meuf sur internet vous connaissez pas la personne t'en fous on est d'accord t'en fous voilà merci à l'apport de votre femme dans ce débat voilà t'es contente ? voilà bah oui elle dit ça la change un peu pour une fois qu'on peut discuter le mardi soir ah bah c'est le boulot qu'est-ce que je te dise moi estime-toi heureuse que je travaille pas à faire les 3-8 à être pas là toute la semaine l'autre semaine à dormir et l'autre semaine à être fatigué bon bah salut à tous merci à tous bonne nuit et puis des gros bisous à tous merci à tous ceux qu'on follow merci à ceux qu'on sub merci encore Manoué qui a lâché ces 4-5 subs merci à tous c'est très gentil à vous très généreux merci de faire vivre la chaîne et puis rendez-vous les prochains rendez-vous c'est quoi c'est jeudi si vous êtes sur Tipeee si vous me suivez sur Tipeee vous aurez le lore en avance ça c'est sympa sans publicité et du coup vous aurez le enfin ce que je voulais dire c'est que vous avez aussi les rediffusions toutes les rediffusions de suite elles sont disponibles pour les tipeurs voilà et puis sinon jeudi du lore sur Wargame Lore ITV et en fin de semaine un rapport de bataille Warhammer 40 000 avec de très belles armées une partie qui est assez amusante avec des parties là parce qu'en fait en faisant le montage là j'ai quasi enfin je suis sur le peaufinage j'ai fini de découper toute la vidéo je suis en train de faire le côté esthétique et en fait du coup j'ai revécu la partie c'est vrai qu'il y a des passages qui sont assez rigolos donc voilà j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira voilà allez merci à tous bonne soirée bye bye